Bonjour tout le monde, est-ce qu'on pourrait me confirmer dans le chat que ça va, puis me dire j'étais rendu où tantôt, sinon je vais refaire un tour de piste, il me reste un gros 10 minutes pour faire ce que j'avais à dire, fait que Yumi, voici les joueurs, j'ai parlé de leur rang, j'ai parlé de leur champion, donc passons maintenant à l'autre équipe, on rappelle il y a ce soir, Yumi contre les draveurs, donc les draveurs, points forts, points faibles, sur le moment les points forts des draveurs, c'est qu'ils ont un gameplay tannant, et par là je veux dire qu'on joue des champions, soit des ingréables, soit des champions qu'on soit la Evelyn, Olaf, Darius, Anivia, Smulder, Azir, Pyke, vraiment un champ pool désagréable du côté des draveurs selon moi, donc ça je pense que c'est un de leurs points forts, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à bannir, genre il y a des trucs qu'on doit bannir, même si ça reste, ça va dire, ah mais c'est un one trick, mais c'est horrible, il faut que tu bannes sur one trick, quand on a 5 one trick, ben ça devient tannant, fait que tu sais, il faut bannir ces champions-là, et il faut drafter à rendre ces champions-là, puis c'est dur de jouer contre ces champions-là, si on joue jamais contre, on n'est pas les habitudes, etc, fait que un point fort. Suivi de Sama, Sama qui est challenger top lane, le premier shove-around, qui performe, quand Sama va bien en fait, ça va vraiment bien, quand Sama est là, tout va bien, mais ça va être des points forts, et un des points faibles, ben c'est Sama, il est où en fait, pis c'était un peu l'histoire de la journée, c'était Sama, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, est-ce qu'il va se pointer, est-ce qu'il va pas se pointer, petit problème de présence à guess de Sama ici, pis bien, obviously, à un point, ça va commencer à affecter le moral de l'équipe, le respect des attentes devant les autres, etc, donc Sama question mark, I don't know, pis finalement, ben, c'est bon de jouer des trucs, comme j'ai dit, off-meta, parce que c'est surprenant, mais en même temps, à talent égal, qu'est-ce qui va changer la game, ben c'est la draft, et ben la meilleure draft, souvent, c'est les champions-meta, donc ça, ça peut venir changer la donne, si jamais on se prend contre une équipe que, talent check, on va dire, ben, va peut-être pas gagner par la draft, alors qu'on joue pas, les champions, disons, busted, right? Donc, sans plus tarder, voici les matchs des draveurs la semaine dernière, pour donner un avant-goût de ce qu'on pique, ben, ok, Syndra, Smulder, Pike et Zac, donc, hormis le Zac, tous les champions qu'on avait vus dans la liste, et ben, ils ont perdu contre Yumi, à peu rappel, ben, j'ai dû scroll trop vite, j'ai juste fini un. Ah non, non, hé, je suis dans l'une, ok, pas mal. Donc, voici une game des draveurs contre Yumi en pré-saison, voici les champions que Draveur avait joué, à votre, du côté des bleus, du côté des champions qu'Yumi avait joué, donc, on a déjà eu un match, sur nos statistiques, entre ces deux équipes, Yumi qui l'avait remporté, Karma, Varus, Xen, Renata, Atrox, contre Maokai, Syndra, Smulder, pas exact, et les bannes, Evelyn, Anivioriana, puis dire Darius, Fiora, First Rotation, donc, tu sais, ça va être intéressant de voir, est-ce que c'est quoi qui va se répéter, là, ces deux équipes, tu sais, c'est les mêmes joueurs qui rejouent contre ce soir, est-ce qu'il y a des bannes qui vont changer, à garde en tête, mais cette image-là devrait donner un avant-goût de la partie de ce soir, du monde, espère, alors que, ben, c'est notre seul data qu'on a ses autres équipes, sur ces deux équipes, pas contre, jusqu'à maintenant. Ensuite, la, des screenshots de la semaine dernière, donc, Draveur contre Virtual, Draveur, on appelle, on perd du 0-2, contre Virtual, donc, Xen, Ezreal, Anivia, Bound, Jaxx, Xen, Ezreal, Anivia, Bound, Jaxx. J'ai mis deux fois le même. Non, makes sense. On se voit pas le deuxième game, bye Bound. Ensuite, ça, c'est les games de Yomi, donc, du coup, du coup, du coup, on a joué Xen, Sivir, Arigana, Bound et Atrox, et on a gagné, bien sûr. Et on a joué Xen, Sivir, Janna, Atrox, Harry. Donc, tu sais, ici, on voit clairement Sivir qui revient, c'est pour ça que j'avais mis dans la liste. Xen, aussi, que j'ai pas mis dans la liste, qui est revenue deux matchs de suite. ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire avec cette information-là ce soir alors que je profite des je m'excuse, je vais vraiment vite on va parler des prix individuels dans la QCL au lieu d'avoir juste un gros prize pool pour la première équipe c'est arrivé au total c'est 6 prix individuels qui sont accordés dans chacune des divisions chaque prix c'est 50$ dans la poche du joueur qui le remporte, dans chaque division il va avoir ces prix-là sans plus tarder on va faire le tour de piste on va dire malheureusement on n'aura pas le temps de parler du prize pool total je peux prendre mon temps je vais prendre le temps d'articuler tout d'abord le prix MVP vous connaissez le terme MVP mais précisément c'est le joueur qui a amené son équipe vers les sommets sans lui son équipe n'aurait pas connu d'aussi bons résultats il était un porteur et une source d'inspiration donc le classique most valuable player vraiment un joueur qui s'est élevé qui est un joueur qui a porté son équipe et qui est amené vers la victoire ou du moins vers un succès qui n'aurait pas connu sans lui ensuite on a le prix meilleure amélioration classique les prix vont peut-être changer de nom d'ailleurs mais bref pour l'instant c'est la catégorie c'est ça donc le joueur que je le connaissais déjà donc c'est vraiment c'est pas une surprise c'est pas un joueur qui sort de nulle part qui était super bon c'est vraiment un joueur qu'on connaissait son niveau de dernière saison et que là il s'est tellement amélioré aux yeux de tout le monde on va y souhaiter de continuer mais basically c'est ça le prix le prix meilleure amélioration le PMA pour ceux qui ont la ref mais ensuite on a le prix joueur exemplaire donc le prix joueur exemplaire qu'on peut s'appeler le prix White Knight appelez-le comme vous voulez modèle Plexiel ce joueur a suivi toutes les règles il a un comportement exemplaire jamais toxique toujours positif on souhaitera en avoir plus comme lui aussi ça c'est vraiment des joueurs les joueurs pas silencieux mais les joueurs qui interagissent bien qui sont pas toxiques qui ont juste des good vibes même des joueurs qu'on veut dans la QCL des joueurs exemplaires des joueurs qui suivent toutes les règles qui font tout comme il faut on va dire donc le prix joueur exemplaire qui suit les règles de l'attitude bref un plus pour la ligue tout simplement ensuite on a le prix révélation donc ça c'est un peu comme le un peu un mix de MVP et de joueurs sur un joueur qui s'est amélioré mais ça c'est plus c'est un joueur qu'on connaissait pas donc c'est vraiment un joueur surprise un joueur qu'on connaissait pas mais qui sont arrivés sur la scène ça virait fort positif que ce soit son calibre ou son attitude on veut vraiment revoir ce joueur d'arrivée c'est vraiment un joueur qui est arrivé sur la scène qui a pas qu'il a tout changé mais qu'on doit le prendre en compte son arrivée s'est fait sentir ben c'est ça c'est vraiment une révélation pour tout le monde puis là je vous vois qui écrivez écrivez des messages je vais vous parler un peu plus tard comment ça va marcher pour la nomination de ces prix là et ensuite on a le prix contribution bon moi j'ai une personne en tête pour ce prix là mais bon de par son c'est pas obligé d'être des joueurs de par son dévouement et ses efforts cette personne a constamment amené des moments positifs sa sagesse, sa passion permis à la ligue de ses développeurs encore plus je parle pas de moi j'ai hésité à le mettre je crois que c'est kinda toxic mais en même temps je trouve que c'est important parce qu'on se cachera pas dans un format de repêchage comme ça qui recommence à chaque saison il y a des joueurs qui se retrouvent dans des équipes qui n'ont pas les résultats attendus puis ça peut être pénible un peu de finir la saison quand rien ne va puis pour récompenser les joueurs à garder la tête haute ou justement à essayer jusqu'à la fin on va dire le prix de mériter mieux c'est un joueur dont ses performances ne sont malheureusement pas traduites en résultats dans un autre contexte puis c'est clé dans une autre équipe ce type de joueur a reconnu de meilleurs moments fait que tu sais vraiment un joueur qui s'est fait hold back on va dire par les résultats de son équipe parce que ça reste un jeu d'équipe on peut juste faire des prestations individuelles mais tu sais un joueur que tu dis même si la team est bottom bottom tree ce joueur-là il faut quand même faire attention c'est un joueur selon moi qui méritait mieux puis on va chercher un nouveau nombre ou un autre nombre pour ce prix-là parce que c'est pas exactement ce qu'on recherche mais vous comprenez l'esprit c'est juste vraiment un joueur qui dans un autre scénario aurait pu se rendre tellement plus loin dans sa saison mais il est arrivé ce qui est arrivé que ce soit la toxicité d'autres joueurs les changements de roster quelqu'un qui ne pouvait plus jouer un changement de jeu peu importe vraiment ce joueur-là méritait mieux tout simplement donc je ne sais pas ce que vous en pensez au chat mais moi comment je voyais à ces prix-là c'est qu'il y a deux façons soit que la Ligue on nomine nous-mêmes des joueurs puis que les joueurs vous votez entre vous-mêmes pour décider qui gagne ce qui vous enlève une étape l'autre façon de faire qui aurait été pertinente je crois c'est les joueurs vous soumettez des candidatures on les filtre les franchises et les personnes qui s'occupent de la Ligue on les filtre puis on sort un top 4 pour chaque prix puis vous votez pour ces gens-là il y a comme deux façons de faire selon moi les deux peuvent marcher à suivre pour qu'est-ce qui va arriver finalement la semaine prochaine on va parler plus en détail de tout ça puis aussi du price pool finalement c'est quoi pour ceux qui regardent les règles il n'y a pas de chiffre exact tout ce que vous savez en fait c'est les commanditaires ce qu'ils donnaient les commanditaires ce qu'ils donnaient oui bien sûr que le gagnant de chaque division le top 1 puis il gardait tout vous savez c'est ce truc-là mais vous ne savez pas que c'est certain c'est quel montant tu sais nous moi, Récius et tous les admins on ne prend pas l'argent du price pool on prend l'argent pour payer caster et tout mais ça fait qu'il reste un assez gros montant à la fin de tout ça avec les inscriptions les franchises tout le tralala fait qu'on va sortir ce montant-là la semaine prochaine alors que tout va être calculé officiellement avec bien sûr les predictions des playoffs et etc puis je vais profiter aussi de faire un rappel aux joueurs académies si vous voulez être casté ce serait vraiment cool il y a un channel pour tout ça vos coachs le savent vos owners à la limite si vous ne jouez pas le dimanche puis qu'on le sait d'avance nous autres on peut peut-être vous caster si nos casteurs juniors sont disponibles fait qu'hésitez vraiment pas à écrire dans ce channel-là et me faire mention ah on joue le mardi soir est-ce qu'on peut être casté si on peut on va le faire même chose pour Elite en fait quand on peut caster on va le faire il faut juste vraiment le savoir mais par contre on va pas streamer deux fois faire deux streams différents les dimanche soir la prochaine saison c'est qu'ils vont avoir deux soirées différentes pour Académie et Elite mais on veut pas perdre je pense que ton va comprendre diluer les vues parce que c'est pas ça se vend mal après ok donc ça va être tout pour moi ce soir je vais pas construire les slides pour rien parce que je savais pas ça prendrait trop de temps pour le pour ce que j'avais d'autre à dire sur le de toute façon ça va bien faire on a plus de trucs à parler dans ce week-end désolé pour les lags encore j'espère quand même que vous avez pu voir mes beaux panneaux j'ai envie de les remontrer parce que c'est tellement long à faire pour être donc voici vos draveurs de Gatineau et voici vos Yumi Sports de Trois-Rivières je vais souhaiter à tout le monde bon show ce soir et ça va être tout pour moi ciao 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 comment ça va Hubert ça revient toi ça commence bien un dimanche on était prêt on est en pleine forme ça a pas du tout l'air comme si on était en train d'essayer de trouver pourquoi est-ce que le lag explose mais on est là on est prêt Yumi Sports contre les draveurs de Gatineau un match-up au sommet bien sûr qu'est-ce que t'en penses de ces équipes-là au-delà de ce que Nani a dit un peu plus tôt as-tu d'autres opinions nous partagées par rapport à ces équipes non ben tu sais ça reste le début de la saison je pense que j'avais vu les draveurs une fois en pré-saison je pense que Yumi je les ai ben tu sais je les ai pas cassés une seule fois à ma mémoire donc c'est pas nécessairement des équipes que je suis familier avec mais comme Nani a dit c'est ces deux équipes qui ont déjà gagné un combat qui sont dans les qui sont dans une position de play-off en ce moment en tout cas dans la QCL donc ça risque d'être un combat avec du bon niveau ben en fait au final dans la QCL je dirais que chaque chaque offrondant a quand même du très bon niveau mais c'est toujours plus le fun quand c'est deux équipes en play-off pis il y a vraiment il y a vraiment un match où est-ce que les rankings vont changer après celle-là tu vois je peux comprendre je peux comprendre donc on peut pas on peut pas patienter plus que ça le draft est déjà en cours on a pris un petit peu de retard mais donc on va donc tout de suite se relancer dedans vous voyez en haut de nos caméras Yumi qui sera du côté bleu et les draveurs donc du côté rouge on va pouvoir suivre attentivement comment est-ce que ça se joue tout ça évidemment les mains seront bannies je peux pas croire qu'on laisse passer des Evelyn elles se mettront pas ces versions qui jouent beaucoup de ce bonhomme-là ouais Evelyn ben ça Anani avait mentionné aussi dans les draveurs que leur point fort c'est qu'on jouait des champions désagréables pis non conventionnels qu'on n'était pas habitués à avoir pis Evelyn qui était dans la tasse de la liste pour les jungles de Gassino donc Yumi qui va le take away je pense que c'est un champion aussi non seulement c'est désagréable à jouer mais je pense qu'avec le nombre de bursts que les items magiques ont donné dans la nouvelle saison ça doit être un champion qui se dévoit assez bien c'est pas les champions populaires non plus c'est rare qu'on le voit entre au play ça n'a pas vraiment beaucoup de présence cette patch-ci mais j'imagine que dans des situations même où est-ce qu'on a des joueurs qui sont posés à être moins expérimentés pis qui ont plus l'attitude de joueurs individuels qu'à mettons dans des situations professionnelles ben je pense qu'avec ça peut vraiment vraiment faire sa job au même titre que Pyke qui est aussi un des personnages beaucoup joués du côté de Gassino donc on vise beaucoup les mains de ce que je comprends parce que si je me trompe pas non plus Eudir et Ivern ainsi que Pyke aussi ils étaient tous les trois des champions qui étaient présents sur la liste d'Anani un peu plus tôt ouais ouais pis écoute on va banne Volibear je sais pas exactement à quel point ça avait été mis dans la liste mais je sais que Volibear en ce moment dans la COQ c'est probablement le meilleur jungle disponible en plus ça peut être joué dans le top lane aussi donc c'est un il y a un flex pick qui est aussi très très fort dans ces deux positions là donc ça fait du sens qu'on l'aille banni peu importe si on jouait de l'autre côté pis ben ça reste ça commence à être un classique dans la QCA alors on va first pick Karma tu peux être Yumi ça peut être joué dans deux positions différentes pis ça reste très très fort même après la petite vague de neuf que ça s'est prise dans les dernières semaines merci à Karma de nous permettre des B1 pour essayer des prédictions plus tranquilles aussi mais effectivement une Karma qui a beaucoup d'allure ici considérant à quel point ça a de la puissance évidemment on s'échange dans le fond les picks qui sont contestés clairement Karma Smolder va à la limite aussi va je pense que c'est plus un pick de protection en guillemets on veut pas trop répeller trop d'affaires on veut surtout juste pick un jungler pour dire qu'on a quelque chose pour offrir le pick à l'adversaire mais une draft assez classique jusqu'à présent qui nous suit les deux équipes là nous sortent je serais pas surpris de voir Senna Tamkenj qui est lockée ou quelque chose de la même du côté de Yumi les nerfs sont pas encore disponibles finalement on va over la suivre ça serait pas trop difficile vu qu'on a vu que justement du côté de Yumi on jouait beaucoup ce champion là pis tu sais je tiens à dire on a pris la veille du côté des draveurs oui c'est un bon pick stable mais en même temps c'est aussi un des pick qui est popularisé pis qui est fort à prendre contre Smolder donc le fait qu'on l'ait pris du côté de Yumi ça empêche justement que du côté de Yumi on prend veille pis qu'on ait un accès plus facile justement à ce petit dragon là pour essayer de shut down tout en la partie une fois que la veille est taken away ben on va prendre le vieilleau de l'autre côté pis vieilleau c'est clairement à chaque fois qu'il y aura plus de difficultés à trouver le Smolder qu'une veille aurait eu de difficultés à trouver le même champion en fait ouais c'est vrai qu'on n'a plus de point and click c'est plus difficile du côté de vieilleau d'y aller mais beaucoup de mouvements de son côté son équipe jusqu'à date qui va pouvoir ben c'est pas lui le carry nécessairement au moins amener quelqu'un à faire bouger l'équipe essayer de trouver un angle d'attaque sur ce Smolder là qui va obligatoirement être le carry à quelque part les autres joueurs ne sont que des NPC dans son histoire à lui donc avec un racon qui a été choisi aussi on veut au moins fortifier l'engage du côté de Gatineau avec Vaille qui va rentrer dans la mêlée on peut au moins avoir un engage qui est plus large qui impacte plus de gens si on est capable justement avec la Vaille de forcer peut-être le spell shield ou vice-versa avec Rakan il va pouvoir engage de son côté aussi essayer de sécuriser les cibles clés parce que jusqu'à date du côté de Yumi on n'a pas drafté nécessairement une front line très solide jusqu'à date non c'est ça c'est quand même trois champions qui vont être squishy vieilleau c'était ce bulle très souvent trite ou en tout cas bruiseur dans la méta en ce moment je n'ai pas vraiment de personne qui va être capable de résister à l'engage des draveurs surtout plus tard dans la partie une Foxmoder va avoir son exécution sur ses tags ça va être très compliqué en plus Rakan je dirais que c'est quand même un champion qui est assez bon contre Sivir Sivir son spell shield va l'empêcher de se faire knock-up c'est level 6 mais une fois que Rakan pop son nul son nul va consommer la charge de spell shield de Sivir puis le W knock-up qui va être capable de confirmer sur ce champion-là donc pour ce genre d'interaction-là ça peut être bon de le savoir mais je pense que tu as raison du fait que Yumi en ce moment il va avoir besoin d'une front line ça va sûrement être pris dans la top side en tant que blinde je ne sais pas si on veut regarder pour un Renekton qui est encore au pub ou on veut aller vers un pur tank comme un Horn ou un Malfit quelque chose du genre mais on a encore beaucoup d'options qui ont été prises surtout qu'il n'y a pas eu de top line-up qui se sont fait ban du côté des draveurs dans la deuxième rotation c'est vrai que de leur bord on reste assez confiants vu qu'on a le counter pick et on peut se permettre justement ce genre de fantasy-là Rihanna qui va être sélectionnée par les draveurs justement en guise de placeholder mid laner aussi si on veut tant qu'on confirme justement que cette karma-là va bien aller mid donc avec ce pic de trech on confirme donc que cette karma-là s'en va mid donc il y a un duel dans la mid lane qui ne sera pas rempli j'ai envie de dire je pense que ces deux champions qui sont très très simples et très très pas agressifs en temps de très calme j'ai envie de dire parce qu'ils ne vont pas trop se taper dessus je ne cherche pas à se taper dessus du moins jusqu'à ce qu'à un moment donné les teamfight arrivent on va cliquer les waves et après on va pas pof avec des 5-man shockwave ou justement en boostant son équipe ouais c'est ça ça devrait avoir une petite lane avec un poke des deux côtés un petit peu légèrement mais je ne crois pas qu'il y a vraiment une de ces deux personnes-là qui sont susceptibles de se faire solo kill par l'autre dans la mid lane il va falloir avoir des gangs les deux quand même qui ont un bon gang setup en Rihanna a un slow sur W qui donne la moment sp son ultimate aussi qui est très bon là-dessus même chose pour la karma qui a un gang setup avec son Q slow et son snare sur son W et on va avoir pris que Sante du côté de Yumi donc on va avoir notre bonne front line mais contre ça les draveurs on va répondre avec Darius je pense que Darius fait beaucoup de sens dans la comp adverse Darius c'est un champion qui aime ça super go in du côté de Yumi on n'a pas vraiment beaucoup de poke c'est sûr que Karma c'est un champion qui est assez populaire pour poke mais quand on regarde le reste de son équipe Viego ça veut go in Sivir c'est un des ADC avec le moins de range effectif du jeu c'est sûr qu'avec Siri Cochet ça augmente cette range-là mais en single target c'est assez difficile pour elle de taper le Darius sans que Darius ait la range de la taper en retour donc du côté des draveurs je pense que le Darius va quand même avoir assez de facilité pour se taquer sur MRA puis essayer de trouver des noctions guillotines dans les teamfights puis d'essayer de go wild comme on voit que Darius est capable de faire plus tard dans la partie les 8-7 qu'on va surveiller attentivement dans ce match-up-là on ne vous fera pas patienter plus que ça non plus la game semble être prête aussi donc nous revoilà sur le Rift pour cette game numéro 1 de la troisième semaine donc de votre côté gauche dans les bleus il y a mis sport de Trois-Rivières et les rouges des draveurs de Gatineau bon match à tous on va voir un 5-point un peu irrégulier de la part de Yumi deux personnes dans la boche fait qu'au final on laisse top un peu ouvert on a mis les oies donc on ne risque pas de se faire invade non plus donc les deux équipes sont assez en sécurité il y a même peut-être une installation vers un invade qui va se passer puis je veux qu'il va avancer j'espère qu'il va sûrement d'avoir utilisé son W potentiellement sur ce play-là on va voir ce qui se passe il a été spoté en tout cas Spike je ne suis même pas sûr qu'il a été spoté en tant que tel vu qu'on est allé vers le haut on dirait du côté de Trois-Rivières donc Spike il s'en sort sauf là-dessus mais on a placé un peu de vision on sait que le Junkleon n'est pas présent au moins dans ce côté-là ou s'il commence de ce côté-là mais évidemment ce qui signifie que de l'autre côté aussi on va répliquer des draveurs n'ont pas juste laissé ça aller et ont placé leur vision de l'avoir aussi ouais c'est un peu dommage qu'on n'avait pas spoté le Rakan si on avait été capable de forcer le W et le level 1 ça n'aurait pas changé grand-chose mais d'habitude Rakan c'est un champion qui aime ça dans ce genre de lane-là avoir son Q level 1 je ne sais pas si c'est le cas mais le W avec un Smolder level 1 ce n'est pas nécessairement la chose qui a le plus d'effet dans sa lane donc si on était capable de forcer une prise de spell non favorable au final ça aurait été peut-être mieux pour la lane de Yomi dans ce cas-là ça n'aurait pas été fait donc Rakan qui va pouvoir commencer avec le spell désiré ça ne va pas changer le monde non plus mais c'est le genre de petits avantages qui peut changer une lane oui c'est vrai qu'il y a des petites affaires on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact à plus long terme aussi considérant à quel point ça peut être snowballé aussi les lanes si on ne fait pas attention si on laisse en tout cas si des petits avantages on réussit à les exploiter évidemment rapidement ça pourrait devenir très catastrophique ça ne paraît pas être le cas présentement alors qu'on cherche toujours le level 2 des deux côtés dans la botlane toujours personne qui l'a trouvé jusqu'à présent même si bon voilà un petit peu que depuis qu'il y a mis le long bien plus possible aucune possibilité par contre du côté de Gatineau de pouvoir répliquer tant que ça on va rester loin et prendre les CS qu'on est capable d'aller chercher on ne va pas prendre de risque du côté des draveurs de Gatineau là-dessus on va faire tout ce qui sera possible pour rester dans la lane ce pour deux c'est pas un champion qui désire se combattre en début de partie ça fait quand même des dégâts assez surprenants en début surtout si on prend Présiotak qui n'a pas été pris cette fois-ci avec un playfootwork mais quand même ça reste un champion le game le MQC par exemple doit faire attention il va y avoir un game dans la mid lane absolument MQC ça se pourrait qu'il soit en danger ici mais il court extrêmement vite Wersion qui a failli connecter avec son Volt Breaker aussi ça aurait pu être dangereux pour lui justement considérant que l'équipe à MQC était proche aussi mais vraiment plus de peur que de mal ici aucune connexion entre les deux équipes on s'est juste présenté et on est parti ouais exactement je pense que Wersion a bien fait de ne pas utiliser son flash pour connecter avec le Volt Breaker si ça avait été fait Matusse aurait pris très longtemps à tomber il y avait même son flash disponible de son côté aussi donc on aurait été capable de décaler par Cryptus et par Pidgeot puis potentiellement justement prendre ce genre de first blood là sur la veille donc heureusement pour elle on n'a pas essayé de grid pour l'end de Volt Breaker puis on est juste parti Matusse qui a bien survécu à ce gank là utiliser la movement speed de son haut à la toute fin justement pour regarder la movement speed contre la veille donc très bien joué de sa part puis on voit que les lanes oui il y a eu un gang en début de partie mais jusqu'à maintenant ça reste assez chill comme game c'est vrai que jusqu'à date considérant le potentiellement la volatilité de certains match-ups je pense à la top lane où est-ce qu'on observe déjà un petit peu de disparité où est-ce que Samo est en train de bully un petit peu il s'appelle The Chain Minister maintenant Pidgey une top lane aussi en tout cas Dominique dans tous les cas donc un peu là où est-ce qu'on observe qu'il y a une petite disparité entre les deux joueurs mais jusqu'à date comme tu l'as mentionné c'est assez simple oh version qui t'amène dans la mid lane avec le flash ici force celui à Matt QC aussi et là il n'y avait pas d'allier à ses côtés là c'est un flash qu'on voulait prendre et on prend au trop pardon celui de l'adversaire mais un hook qui connecte en plus dans la bot lane du côté de Pidgey ça pourrait lui coûter cher ici par la moitié de sa vie sur le counter engage mais on rentre dans la melee aussi du côté de Yayut on va l'être tapé le BB Dragon le plus qu'on peut sa force le Ghost en plus du côté de Willow et Yayut de son bord on va devoir appuyer sur son menu spell et finalement la caméra qui s'en va je pense qu'il n'y aura pas de suite à tout ce fight-là mais beaucoup d'action pour si peu de kills ouais beaucoup d'action mais au final je pense que Sibir n'avait pas les dégâts pour trouver le kill de Willow il y avait une grosse grosse wave donc on commençait justement à prendre l'agro des minions puis perdre beaucoup de PV de notre côté donc ça a été judicieux je pense d'abonner cette play-là dans la mid lane tu l'as bien mentionné on a fait un trade de flash ça va toujours être worth pour la vaille qui peut repeat le gang qui va avoir son level 6 avant que Matuissé regagne son flash là-dessus donc à partir du niveau 6 vaille avec le ultimate aussi de Rihanna en tant que follow-up on devrait être capable de forcer un kill vers la mid lane donc pour Matuissé il faut faire très attention d'essayer de gagner de regarder à un certain nombre de points de vue où est-ce qu'on ne peut pas se faire gank une fois que la vaille pogne un level 6 alors ça va par contre Saman qui proque son gauze dans la top lane ah oui les deux jours on proque leur gauze justement mais Saman qui prend deux turret shots ici pour pas grand chose j'ai envie de dire en réponse Child Minister Tombaure réussit à s'en échapper sain et sauf au moins va devoir recall va pouvoir tipee back donc de son bord au moins ne pas trop perdre par rapport à la lane alors que Saman de son côté n'a pas de teleport est allé avec le flash donc va devoir crash et essayer de trouver un avantage d'une autre façon ouais mais il y a déjà 21 CS davantage donc j'imagine que de son côté ça n'a pas été tant dommage pour lui de trade il est capable de se retirer à temps justement pour empêcher que le path maker de Child Minister le hit là-dessus ça aurait peut-être le lead à un kill potentiel là-dessus Saman qui est très très lourd mais on va être capable de back la Wavesite qui est vraiment parfaite pour un back à la Cannon Wave qui va vraiment prendre longtemps à être tué c'est sûr que Cassante avec son Q et son W a quand même une sorte d'AOE sur son kit mais c'est pas non plus le meilleur champion à pouvoir reclire donc Darius ne devrait pas manquer beaucoup de CS là-dessus non plus donc son bord a la patience peut se donner le temps de revenir en lane tranquillement mais de l'autre côté de la map ça semble être une situation complètement différente ou du moins pour son équipe en les draveurs qui ont décidé de profiter de ce moment d'aller chercher le premier dragon donc en réponse du côté de Yumi on n'est pas allé vers les Grugs donc jusqu'à date on va plutôt essayer de le contester et ça va donc sûrement lancer le premier teamfight de la partie en tant que tel Crystus qui s'avance tranquillement essaye de donner un peu de vision à son équipe et on va lui refuser pour l'instant Mathussy qui essaie de faire la même chose par l'autre côté Spy qui contourne pourrait trouver un aimage là-dessus mais pour l'instant c'est Yumi qui tienne le territoire et qui pourrait s'emparer de ce premier dragon-là on hésite beaucoup du côté du draveur et on a juste fait un lit et non c'est les draveurs qui réussissent à récupérer le dragon ici et on va y aller avec une excellente shopper du côté du draxu pour le first blood sur la tête à ces pieds de jeu qui viennent et c'est des Crystus aussi pour mort de la poussière un petit peu j'ai inversé l'ordre Crystus qui est mort en premier et puis le jeu qui décède tout de suite après ça récupère de ce dodge de ça même pas pour Gatineau le dragon et plusieurs kills ouais beau style de la part de version puis ensuite avec Spy on a trouvé un monster flank dans la backline donc très bien joué de leur part en plus c'est le smolder qui va ramasser les deux kills là-dessus Samma qui va trouver de quoi peut-être sur Chime Minister il y a un petit fait qui s'installe et on utilise le hard-out du côté de Chime absolument il veut essayer de le prendre mais est-ce que la guillotine est assise et oui Samma ici qui va trouver le kill sur le Chime Minister et donc il y a le Kessante qui va mordre la poussière à son tour un autre kill à l'avantage les draveurs de Gatineau on voit à quel point c'est difficile pour le Kessante de dire avec ce genre de lignes-là on s'exprime tellement une grosse partie de nos PV quand on utilise l'ultimate all-out de Kessante que ça nous met déjà presque dans la range d'un auction guillotine donc le Darius qui a juste besoin de stacker au maximum son passif et qui va trouver l'assassination sur Chime qui s'était avancé Marceline pensait qu'il était safe mais le Darius qui était en train de Rome qui est revenu en arrière donc il n'y avait pas vraiment de chance pour le Kessante de s'échapper on a essayé de trouver un all-in je pense que c'est la bonne décision à en faire mais malheureusement Sama qui joue assez bien qui est capable de checker puis de calculer assez ses PV pour ne pas tomber sur des coups de Chime puis ensuite on est capable de tout simplement burst le top laner à berce c'est bien joué quand même de la part de Sama ici mais ce qui est étonnant quand même c'est qu'entre temps Yumi ont eu le temps de récupérer les grubs donc on n'est pas complètement perdant là-dedans considérant en plus que les deux top laner un était mort l'autre était plus ou moins faible et qu'on se doutait sûrement que si on n'était pas dans les parages pour compléter quoi que ce soit un bon encore de la part de Kretus d'aller au moins récupérer un petit peu d'objectif pour son équipe question de ne pas perdre complètement ce Uligame a déjà 2000 de retard pour Yumi ouais c'est déjà 2000 de retard le flash de Karma qui est redisponible dans la mid lane ça de Raksu l'est encore mais tu sais en fait il va y avoir un fight qui va s'installer absolument une shockwave qui va réussir à empêcher le mode du côté de Kretus c'est pas que Kretus décède là-dessus aussi tu as attaqué Raksu donc tu récupères donc tu fais 42 gank et ça a super bien fonctionné ici on a prédit l'adversaire et on s'en sort avec un quatrième kill pour l'équipe ouais ça commence vraiment à être dangereux du côté de Yumi ça fait trois fights de suite qu'on va perdre puis là il y a même Spike qui va arriver sur Matt QC ça pourrait être dangereux avec Knight qui va être lancé déjà du côté de Spike force le flash à l'adverse Matt QC ici dès que son flash revient tout de suite on lui enlève et donc ce sera pas un kill mais on va quand même être avantageux là-dessus du côté de Gatineau ouais c'est ça tu l'as mentionné là-dessus Matt QC qui va utiliser son flash dès qu'il le regagne donc il peut pas être encore il peut pas encore s'avancer dans sa ligne il va devoir faire attention l'ultimate de Wesson qui va revenir dans à peu près 60 secondes donc encore une fois on va peut-être pouvoir essayer pour ce genre de play-là Cryptus aussi qui a pas son flash dans la jungle donc si on est capable de recevoir ben pas de recevoir mais d'obtenir le push dans une des lignes on pourrait essayer de trouver un home sur le jungle à l'adverse spéciale le shutdown avant l'apparition du Drake par exemple dans une 1.55 c'est un genre de play qu'on pourrait vérifier puis il y a même Samma qui s'avance dans la mid lane Matt QC sans son flash il va être poté par une control war donc Matt QC qui est safe en ce moment mais si 7-3 avancé dans la lane on aurait pu justement proquer le ghost à la part de Samma puis probablement forcer un kill mais Samma pourrait aussi proquer son ghost et aller dans la top 16 il l'a fait la dernière fois contre Chime Minister là il y a une grosse wave par contre donc c'est peut-être un moins bon timing mais Samma qui a le contrôle absolu c'est d'une tristesse ce fist bump là mais Samma qui a le contrôle absolu justement des solo lanes dans ce moment de la rivière ou aussi ce derrière-dessus un peu un cosplay de Mundo si on veut va où est-ce qu'il veut prendre ce qu'il veut peut appliquer de la menace dans la mid lane si on en a besoin donc un très bon début de partie du côté de Samma ouais c'est ça exactement puis on voit il force des mauvais records de la part de Chime Chime qui va manquer toute sa wave je pense dans la tour au top ça avait l'air d'être une wave canon à voir à quel point elle ne tombe pas rapidement donc au moins pour lui on va être capable justement d'arriver à temps pour les casseurs probablement donc on ne va pas manquer la ligne au complet mais quand même on voit qu'on est forcé de back alors qu'il y a une wave qui va cracher en dessous de notre tour donc on perd un certain nombre de millions de la part du Kessante dans la top 6 le Darius comme tu le dis il peut vraiment faire qu'est-ce qu'il veut dans cette lane là Chime Minister il n'est vraiment pas en position de fête puis honnêtement je ne sais pas s'il y a un moment dans la game où est-ce qu'il va être capable Darius ça reste un champion dans les 1v1 Kessante oui est un bon champion en skirmish mais face au coup de la mèche de Darius ce n'est pas exactement le cas par contre en 2 contre 1 avec Pidgeot qui avance c'est un peu plus compliqué pour lui de gagner donc on va forcer le flash du côté de Yumi un flash assez intelligent aussi du côté de Samos sans quoi il y avait un all out probablement qui allait tomber sur sa tête et il n'allait plus être en mesure de flasher du tout donc on a plutôt voulu prévenir qu'il est réussi et ça a fonctionné de son bord le Darius qui a reçu probablement pour la dernière fois de la visite de la part de Pidgeot et de Crypsus qui vont être tentés de ramener Chime Minister dans la game ouais mais tu sais justement là je vois ça il est forcé à utiliser son back le dragon qui est off par exemple et qui est en midlife je pense qu'on va peut-être être capable de trouver une assassination là-dessus voici on va go in absolument voici on va aller one shot presque c'est Spike qui va terminer le travail mais on a le tir à dessus seul et donc Crypsus va en profiter réussir à récupérer l'Ariana Chime Minister entre temps qui a fait tout le trajet jusqu'à la midlane Wesson on va attaquer ça du côté de Yumi mais on ne trouvera pas l'asset valeureusement il y a un Rakhan de l'autre côté de la map Spy qui reste assez difficile à attraper de son côté donc va survivre de l'autre de mauvais côté de la map on laisse par contre le territoire du côté des draveurs et on va devoir concéder le dragon ouais Wesson qui a tout simplement pas assez de PV là-dessus je dirais que c'est quand même un pick assez non coordonné Wesson avec la volonté de go in il n'était pas nécessairement prêt à layer up les dégâts immédiatement donc au final ça s'est fait splitter avec ceux qui étaient tout seuls contre le vieillot qui s'est fait 1v1 sur cette play-là je pense que mieux à exécuter de la part de draveur ça aurait pu fonctionner on était très très pressé je ne vois pas nécessairement pourquoi on a été autant pressé de justement faire ce genre de fight-là autour de l'objectif parce qu'il venait de spawn et il n'y avait pas nécessairement de menace que les Yumi étaient en train de le burst donc au final on a juste été un peu impatients je pense de côté surtout la part de Wesson qui a go in qui a un peu laissé son midlaneur tout seul face à l'équipe adverse puis au final on a été capable de traiter un pour un mais on est tombé tellement low la part de la veille qu'on est forcé à donner le kill du dragon gratuit pour l'autre équipe c'est le genre de play où il va falloir qu'on se parle un petit peu plus et coordonner un peu de meilleurs mouvements si on veut mais on a coordonné quelque chose quand même du côté de draveur on a essayé d'envoyer le smolder mid et le Rihanna bot je dis ça de même mais en même temps c'est rapidement changé de situation Willou et Racklue qui s'échangent leur position si on veut j'aurais trouvé ça intéressant aussi considérant qu'on est quand même très tôt dans la partie des plays ça va complètement tomber alors qu'on déplaçait déjà l'ODC dans la mid lane mais éventuellement ça va réélever ce n'est juste pas encore le moment vu tous les déplacements qui se passent dans la map ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu faire considérant aussi l'apparition de la deuxième vague de des grubs qui pourraient sortir bientôt on voit le petit logo jaune qui indique que ça devrait être super en fait c'est le Rift Terra qui a été pris donc je pense que les premiers Void Graves ont été pris trop tard pour qu'il y ait cette apparition-là de la deuxième vague aucune des équipes qui va avoir le droit à ces monstres-là on voit Willu qui est en 2 contre 1 par exemple qui va peut-être trouver Yahut mais un beau flashard de sa force devrait le garder en sécurité c'est vrai qu'il a un peu manqué son ultime W qui n'a pas forcé le charme immédiat d'Yahut qui lui a justement laissé le temps d'utiliser son seau éclair pour se sortir de cette situation-là mais on l'a laissé tout seul ici des roams de Pidger qui ont coûté quand même cher si on veut dans ce sens-là Yahut qui reste quand même qui a espoir de pouvoir hit la wave éventuellement mais on commence à déplacer des gens aussi on commence à essayer de l'attaquer considérant qu'il est relativement faible en ce moment mais on voit que Weston de son bord patiente beaucoup dans le pit en ce moment je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il attend il attendait tout le coup d'armes de son vote on va tonter un dive on dirait dans la botlane ouais mais on voit qu'il y a Yahut qui prend les voies très très rapidement faut qu'on rouvre maintenant et c'est parti déjà avec Kripsus en plus qui revient déjà c'est un premier décès c'est Spike qui va décider et Weston tout de suite après la Lantern qui a ramené le vieil go-by jusqu'à presque Willow ici qui a été proche de passer qui a failli perdre la vie là-dessus aussi donc Pidger qui a tenté le tout pour le tour avec un beau flash de sa part amener son jungler vers l'équipe adverse mais on va en tout cas on va quand même être très content ce play-là du côté de Yomi 2 kills pour 0 ouais c'est ça au final on a trop pris de temps puis on a eu le renfort du côté de Yomi ça a été très bien vu que justement Yahut avait besoin de notre aide dans la botlane on devait l'aider à essayer de justement avoir accès à la wave puis pas se faire dive monstre flé de la part de Pidger je sais pas si t'as remarqué mais en dessous de la tour il a utilisé son flé pour canceller l'engage de la vaille et du rakan en même temps puis en utilisant son flash Q qui a passé tellement proche de chez Willow qui avait juste assez de move speed avec son flap flap pour s'en sortir mais si ça avait l'aide on aurait été capable de prendre 3 kills au final comme tu l'as dit on est clairement satisfait c'est 2 kills qui se sont amassés la différence de goal qui était de 3000 presque est rendue à 2000 2000 exactement pas mal donc ça s'est réduit déjà puis avec Sivir Karma c'est pas comme si on avait une team comp qui marchait pas dans la live game donc je pense que Yomi même s'il y a un small 2 en face devrait être assez confiant de leur situation dans la live game puis là il y a même un ult qui va se connecter dans la mid lane je suis quand même surpris qu'on a décidé de prendre ce play-là du côté de PJ et de Matt QC ça pourrait être dangereux contre eux ici un deuxième hook qui va connecter cette fois sur Willow en plus force le flash du baby dragon ici et même son ghost donc 2 semaines de spell de down sur encore une fois des excellents death and death du côté de PJ Ah PJ pour l'instant qui va prendre toutes les laines de death and scriptus qui va utiliser son flash aussi dans le fight donc ces 2 personnes-là qui n'ont pas accès encore à leur flash même chose la bot lane de Yomi qui n'ont pas accès puis au final je pense qu'on va donner le rift era du côté de Yomi au draveur donc les draveurs qui vont avoir cette objective-là probablement gratuitement devraient donc qu'ils spawnent en 40 secondes en plus donc c'est pas comme si on pouvait vraiment répliquer la civile qui a moins de la peur on dirait justement de hit la tour dans la bot lane je pense qu'il vient de se rendre compte qu'il est safe mais non au final je pense qu'il va backer je sais pas exactement il a l'air d'avoir un petit peu d'indécision au coup de genre à ce qui devrait être en train d'être fait dans la bot lane mais on voit justement qu'il y a ult qui va même pas être capable qu'on vient de donner le rift era gratuitement de votre côté on a été un peu indécis comme tu dis un peu peut-être peu heureux dans ce sens-là et peut-être on voulait jouer ça safe considérant que tu as mentionné le dragon qui arrive à l'instant même donc on veut garder une civile en vie on veut garder une civile en santé capable d'appuyer sur son ult et donner justement du movement speed à son équipe on va quand même commencer par trouver la priorité mais d'essayer au moins de se battre pour et c'est ça qu'on va voir en fait des deux équipes on dirait même Samah qui s'est présenté du côté du draveur on cherche la baston de leur côté ici justement Samah qui va sur la hook en premier Spy tente un semblant d'engage mais on voit plutôt Krypsus qui est allé sur Axie qui va retourner vers les siens le teleport par contre qui va être fait du côté de Chime Minister on va lancer les hostilités du côté des draveurs et c'est ce qu'on fait on trouve déjà Yaya qui vient décider tout de suite P.J. qui s'en fait avec tout ça et après c'est un balayage complet du côté des draveurs le teleport n'avait pas mal du tout ici on va même prendre Chime Minister et trouver le drago en plus de tout ça Triple kill de la part de Samah encore une fois je pense que les draveurs qui gagnent très 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 bien leur fight autour du dragon on se positionne très très bien on a vu la TP de Chime et au final on s'est juste dit qu'on devait go in on ne voulait pas se faire flank faire un quest'enté donc on a juste appuyé sur le go button et ça a très bien fonctionné question qu'il a trouvé un ultimate dans la backline Yaya qui s'est fait tuer sans vraiment pouvoir hit quelqu'un dans un team fight puis ensuite Samah qui a juste run un mug dans toute le team fight triple kill de sa part il est en 4-0-1 avec aussi un bon CSD puis là je pense qu'il y a même Karma qui va mourir ouais on ne s'attendait pas du tout à ça ganké par le rip le grâle ici Willow avec un petit misclé qu'on dirait il a essayé d'appuyer sur Karma mais il a appuyé sur le rip le grâle et ça donne justement la possibilité à Matt QC de s'en sortir en vie étonnamment je suis sûr qu'elle n'allait pas survivre à ça mais la Karma tient bon ouais la Karma tient bon là-dessus il y a peut-être eu justement un petit misclé de la part de Willow je dirais que je n'ai pas marqué parce que je regardais juste la Karma puis voir quand est-ce qu'elle allait tomber donc je suis surpris que justement elle n'aille pas fait mais ça se peut comme tu l'as dit que le Smolder allait appuyer sur les terrasses ça aurait été un peu dommage de sa forme mais en étant 2-0-4 puis à peu près even en CS contre la Seville je pense qu'il devrait être assez satisfait de la game un kill supplémentaire bien évidemment on n'aurait pas dit non mais il est quand même très très bien placé en stable partie absolument un Smolder qui est en bonne posture pour carrer le risque de la partie on l'envoie mid on lui donne les CS deux items complétés déjà justement donc en pleine forme pour potentiellement partir avec la game il reste à voir comment est-ce que son équipe peut l'appuyer dans tout ça jusqu'à date les draveurs qui font un travail de trou pour je ne dirais pas jouer autour de ça tant que ça on a juste laissé la game aller les gammes n'ont pas beaucoup mis de pression sur ce Smolder en tant que tel on a essayé à quelques reprises mais très peu donc jusqu'à date le temps il nous dira que Willow pourrait qu'il y ait eu la game de cette manière là mais clairement du côté de Yumi il va falloir qu'on appuie la pression il va falloir qu'on joue d'une certaine façon pour arrêter l'hémorragie éventuellement ce Smolder va avoir tous ses stacks et va commencer à faire beaucoup plus mal qu'il le fait déjà oui mais c'est difficile parce que Sivir c'est un champion qui est quand même assez bon pour enable le split push juste parce que naturellement avec sa tic shift pis ses ricochets est capable de one shot une wave dans la midlane pis de jouer assez safe de son côté pour ce genre de champion qu'on aime ça pair off avec des champions qui sont bons dans les sidelines pour qu'on puisse mettre de l'agression dans les 3 lanes par contre que Sancte va jamais gagner son 1v1 contre le Darius donc c'est pas nécessairement sa meilleure position et Karma c'est vraiment plus un champion de teamfight donc la Sivir qui a été pique on dirait pour les teamfights mais quand on est contre un Rakan Oriana Smolder pis en plus que de l'autre côté on a aussi des meilleures priorités dans les sidelines c'est vraiment pas facile pour Yomi de jouer ce genre de partie là on est down 6000 goals mais je pense qu'on devrait être up un certain nombre de goals à 15 minutes pour pouvoir avoir des chances de gagner ou moins être en train de menacer la soul point ou du moins je devrais dire la soul ou du moins la soul point pour forcer les draveurs à go in mais pour l'instant c'est les draveurs qui a vraiment toutes les décisions à prendre de si on veut fight quelle fight si on veut prendre un objectif en échange Yomi qui doit forcer mais qui a vraiment pas la bonne équipe pour faire ça qui vont le tenter pareil ici on a pas vraiment le choix on craint que le dragon soit pris ici on a sorti la vision un petit peu puis Dieu qui on dirait qu'il avait accepté la mort ici je sais pas trop sûr comment l'interaction était mais on voulait prendre le fight du côté des draveurs on s'y fait spotter donc on va patienter un petit peu toujours est-il que t'as bien raison les draveurs qui font pas mal ce qu'ils veulent on plie au mid on prend l'avantage on s'installe où est-ce qu'on veut notre vision est propre si on veut autour du baron on pourrait le commencer il pourrait le commencer s'il le désire oui c'est ça clairement Sivir c'est quand même un bon champion dans les situations de baron parce que tous les autres membres de l'équipe adverse vont être regroupés donc si Ricochet peut vraiment commencer à faire mal tout ça avec sa tick-shift mais rendu là dans la partie avec seulement un item et demi la Sivir ne devrait pas faire non plus beaucoup de dégâts on a vu justement Cheyne Minister qui était stuck quand tu fais sa tour par longtemps il est en train de set up un freeze pour justement empêcher le Darius nécessairement de quitter sa lane autant qu'il veut il veut tout le temps menacer le Darius de perdre accès à sa wave s'il n'est pas constamment là pour la prendre donc c'est une bonne décision de sa part mais ça fait justement que ça permet au Darius de créer un avantage numérique ailleurs sur la map la place ronde qui est utilisée si on avait vu ça du côté Cryptus ça aurait pu être dangereux pour Sama mais heureusement pour lui rendu là je pense qu'en fait qu'au final il doit sûrement gagner de 2 contre 1 mais de toute façon Cryptus n'était pas présent donc il n'y a pas nécessairement de risque à prendre là-dessus on est quand même en train de beaucoup rôder autour de cette topside-là en ce moment je me demande exactement quand est-ce que du côté des draveurs on va tirer sur la gâchette l'objectif premier restera toujours d'aller chercher ce baron-là ou du moins forcer l'adversaire à commettre un faux pas jusqu'à date on n'a pas réussi à piéger Yumi d'une façon ou d'une autre mais on va continuer à danser jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelqu'un se bête la gueule ça va arriver éventuellement je ne sais pas comment est-ce qu'on peut passer les choses non plus mais les draveurs qui sont bien contents de patienter de ce que je comprends dragon qui va bientôt respawn alors qu'on a absolument rien fait j'ai l'impression sur la map depuis la mort du précédent dragon j'ai pas on a aussi une information Manu que j'ai pas trop compris c'était 125 ou 225 225 donc c'est ça c'est mon 2 qui a ramassé ces 225 stack donc il va enfin avoir son execution sur son queue là-dessus puis en final je pense que du côté de Yumi on ne peut pas contester le dragon on a Chime et Christus qui vont essayer de prendre un tour en revanche mais avec le Darius dans les parages au final on ne va pas pouvoir le faire donc ça va être un autre objectif qui est gagné sans vraiment prendre de quoi à l'opposé je pense que Darius va pouvoir forcer cette fight là Darius il veut le 1v2 et il va au moins en trouver un jusqu'à là ok il rentre 1v3 maintenant est-ce que c'est un autre fight qui peut se permettre de gagner du côté de Raksu aussi pour venir appuyer le Darius mais est-ce que Darius a vraiment besoin d'aide Spy aussi qui va venir l'aider aussi pour l'instant Samok qui ne montre aucun signe de faiblesse l'équipe complète des draveurs vient de rappeler qu'il est là-dessus et on trouve toutes les têtes sauf une Mathuissé qui reste en vie en santé le seul membre de Yomi qui va être tenté de défendre ce baron-là mais les draveurs sont venus à la rescute de leur top laner et qui s'en sort haut la main oui Samok là-dessus qui est complètement unleashed on était capable de prendre un contre deux puis ensuite on voit que ça se développe par un contre trois après prendre le kill puis on prend même en go in on a vu un civil là-dessus qui faisait absolument zéro dégâts il pouvait juste se permettre de go in il était complètement incontesté on a trouvé les reset sur le auction guillotine deux kills qui a été ramassé par le Darius deux kills additionnaient par le reste de son équipe bien évidemment la Kama qui ne pouvait pas contester le baron en un contre cinq donc ça va être un autre objectif qui va être pris ils sont rendus à la soul pointe déjà ils sont 9000 gold en avance donc Yumi qui va avoir besoin de vraiment essayer de prendre un pick avec la dead sentence de treche ou avec le spectral mât de Diego quelque chose du genre peut-être un ultimate de Kessante bien placé pour assassiner le smolder quelque chose du genre mais j'ai l'impression que même avec un pick les draveurs à quel point Sama est bon dans la partie à quel point Raxu aussi est très confortable je pense qu'il va en falloir plus qu'un en quatre contre un je pense que le draveur est quand même favorisé ça semble être une très bonne situation pour notre équipe rouge ici qui fait juste pour l'instant ils se placent lentement j'ai envie de dire avec le baron qui est sur leur dos n'ont pas causé grande action ou n'appliquent pas grande pression certainement on va essayer de prendre les bops de ce que je comprends on va essayer d'avoir nos équipiers en pleine forme et finalement on s'installe sur le ryth une situation de 4-1 ou quelque chose qui ressemble à un 4-1 pour l'instant alors que Darius continue à mettre de la pression sur le côté on va réussir à trouver j'imagine la majorité des structures sur la map il va utiliser son ultime je pense qu'il avait peur de se faire glouer mais au final ça ne va pas être le cas on va perdre cette ressource pour plus tard Tama qui est entre deux tours en ce moment il n'est même pas préoccupé à la taper la tour il laisse ses minions s'encharger il va même essayer de l'end après-end sur MQC qui va être dodge je pense que MQC est dans le trou il va utiliser son flash mais est-ce que c'est assez la réponse est non ici d'un coup de hash directement dans la tombe ici c'est super en fait qu'il récupère le kill les drapeurs encore une fois au complet viennent répliquer sur la position de Sama ici on continue à avancer la turret d'inib qui va tomber l'inib lui-même qu'il ne devrait pas faire l'enfeu non plus donc la botlane complètement ouverte une valve qu'on va devoir refermer maintenant du côté de Yumi ou dans 5 minutes essayer de survivre du mieux qu'on peut et rapidement j'imagine la midlane aussi devrait tomber mais on préfère un record là du côté des drapeurs on est satisfait avec le play qu'on vient de faire là et on va retourner à la base reprendre des forces ouais exactement je pense que du côté de Chim Minister on a bien fait de pusher le top ça empêchait qu'il y ait des waves signe d'avoir des drapeurs à l'étroit qui n'étaient pas dans la même position donc c'était très difficile pour eux de push parce que Sivir même si on est en 0-2-2 on a seulement deux items sur le carry on fait très très mal aux waves varons ou non donc ça a été quand même difficile pour les drapeurs de clearer d'empêcher je veux dire la Sivir de clearer la wave donc je pense que c'est une bonne idée justement d'avoir backé quand on pouvait encore vraiment qu'il se porte dans une minute et demie donc c'est bien de justement back avant cet objectif-là pour mettre le plus de vision auto ce qui n'est pas fait pour l'instant on veut essayer de trouver peut-être s'il n'y a pas un potentiel de prendre la inner turret dans la topside avant justement de s'installer vers cette saule-là avec un five men je pense qu'il y a vraiment de chances de peut-être contesté puis le matricé qui s'avance on a un fight en fait sur deux fronts il explose justement sous le c'est une shockwave voilà et Wesson qui va terminer le travail on est donc en moins en moins d'un mid laner du côté de Yumi pour essayer de contester ce fight-là encore une fois on va essayer de battre contre Samma et de déployer les ressources qu'on a pour essayer le team Eldarius intuable pour l'instant PJ qui va se faire hacher en tout morceau il y a Yut qui va se réattaquer par même temps par Wesson ici Ulu qui a lui éternué dessus mais je pense qu'il a manqué malheureusement son crash-là et donc les draveurs qui sur ce play-là avec 3 kills à l'heure active même pas besoin de penser quoi que ce soit on va trouver un autre inim et potentiellement la première game de la série 10 secondes de respawn sur à peu près tous les membres de Yumi qui sont morts je pense que ça va être la fin on fait très très mal au tour on va être capable de tuer Chain Minister en dessous de sa tour là-dessus le exécute de Smolder qui a come online Wielu qui est très très low mais qui va même pas mourir au final 0 mort sur le Smolder 0 mort sur le Darius aussi dans la partie donc après que ce soit 4 à 18 pour les draveurs ils vont gagner leur première partie d'une façon assez commanding absolument très très bien fait de la part de Gatineau ici qui nous a ressorti une partie une excellente partie du début jusqu'à la fin je pense que leur early game qui a été une langue j'ai envie de dire mais quand même qu'une fois qu'on a décidé qu'on voulait jouer ça a pop-off ça a été extrêmement bien fait on a continué à avoir l'avantage de construire d'autres avantages sur ceux qu'on a déjà eu et les voilà donc en avance dans la série 1 à 0 contre le Miesport de Trois-Rivières excellente première performance de leur part ouais ouais je pense que les drapeurs doivent être satisfaits de leur performance je pense pas nécessairement qu'ils vont rechercher des réponses entre les deux parties ça va être plus comment on fait pour reproduire qu'est-ce qui s'est bien passé dans la game 1 l'équipe qui doit arriver avec des réponses ça va être qui a mis là-dessus est-ce qu'on va changer de side de leur côté est-ce qu'on va banner le smolder ou peut-être le prendre first overall si on est encore du même côté c'est le genre de question qui peut être reprise honnêtement je sais même pas si c'est ça le problème je pense que le problème principal de la draft c'est à quel point le Darius juste negate complètement Kessante qui pouvait absolument rien faire c'est sûr qu'on a quand même été behind dans la botlane dès le premier fight du Drain mais je pense que si on n'avait pas justement ce Darius qui empêchait le Kessante de jouer ça aurait pu changer la mise plus tard dans la partie donc je pense que si on avait vraiment quelque chose à changer du côté de Yomi c'était justement de balle ce Darius deuxième rotation mais c'est pas moi le coach c'est Nick Lemar donc c'est à Nick Lemar de trouver justement la bonne réponse à la solution puis on va voir s'ils sont capables de le faire la prochaine partie absolument donc sur ces bons mots on va prendre une petite pause donc ne restez pas trop loin par contre parce qu'au retour il y aura un petit tirage vous êtes déjà au courant c'est les Escape Games les Snow Sponsor Escape Games qui vont vous fournir une paire de billets donc pour les gens cette fois-ci dans la région de Montréal c'est Vortex cette semaine donc ne manquez pas ça plus d'informations après la pause à tantôt tout le monde Bonjour la gang j'espère que vous allez bien on a une petite interruption évidemment avant le retour de la bille numéro 2 entre les draveurs et Yomi Sport donc évidemment comme on se parlait un petit peu avant la pause il y aura un petit tirage d'une paire de billets chez Vortex Montréal c'est un Escape Room que malheureusement moi je suis dans la ville de Québec donc je ne pourrais pas vous en parler en gros détail mais dans tous les cas l'Escape Room c'est toujours le fun pour avoir l'immersion pour avoir tout ce qui est l'expérience de bouger ses ménages en même temps donc pour tous ceux qui sont dans la grande région de Montréal n'hésitez pas à être typé si vous m'avez pas retyper dans le chat Vortex pour avoir une chance de gagner il va y avoir une petite roulette qui va apparaître sur le stream dans pas trop longtemps on vous laisse le temps pardon on vous laisse le temps de décrire vos participations et après on fera tourner et on vous trouvera un moyen en fait on va faire tourner la roue voilà j'ai de la misère à parler donc pour récupérer vos billets on vous invitera à écrire directement à Nanny pour terminer tous les détails et donc voilà qui est ça Vortex évidemment comme je vous disais c'est je suis personnellement j'en ai fait un seul dans ma vie je vais vous avouer franchement que de mon bord c'est pas j'ai pas le bagage aussi intéressant que par exemple Manu ou Hubert qui en ont fait des tonnes personnelles par eux autres mais c'est toujours une expérience super plaisante d'aller en gang d'essayer de trouver des détails de vivre un peu les expériences qu'on voit souvent dans les shows ou dans les livres j'imagine de détectives et tout ça d'essayer de spotter des petits détails de défaire des décors et tout toujours bien plaisant donc voilà qu'il y en est pour ça j'espère que vous avez tous eu le temps de taper vos affaires Manu t'es-tu pas mal c'est-tu pas mal terminé je vais prendre ça donc on vous laisse encore une autre petite 30 secondes pour tous ceux que je rappelle qui sont dans le coin de Montréal ceux de Québec vous aurez la chance la semaine prochaine de gagner une paire de billets ce sera le à double tour qui s'appelle dans la région de Québec donc n'hésitez pas à ce moment-là donc pour aujourd'hui malheureusement ce ne sera que les gens de Montréal alors bonne chance à tous j'espère que ça va y aller donc voilà toutes les personnes qui sont éligibles pour Ressus toutes les personnes qui sont éligibles pour les billets des billets de Vortex j'espère que vous aurez la chance d'y participer donc on est parti on spin tout ça qui sera le ou la gagnante de cette semaine donc félicitations à Carrie My ADC bravo à toi mon cher ma chère je ne sais pas donc je rappelle les règles écrire à Nani avec le détail une preuve de votre existence et que vous avez gagné ces billets-là donc encore une fois félicitations à Carrie My ADC de retour à la partie au programme principal les draveurs contre Yumi tout de suite en fait je retrouve mon co-caster à mes côtés le cher Spirit qui était absolument prêt aussi cette fois-ci mon micro est démuté donc ça fonctionne comment ça va Hubert ? ça va j'ai eu le temps de me prendre ma gourde d'eau donc je suis prêt pour la game 2 c'est merveilleux puis encore une fois écoute félicitations à Carrie My ADC qui a gagné quel gold il est juste meilleur au jeu il est juste meilleur franchement j'ai eu ma ADC là-dessus à la dernière minute un des derniers qui a pu entrer dans la roue de ce que je peux comprendre félicitations ici j'espère qu'on va bien en profiter donc de retour à nos moutons ici les draveurs mènent la série 1 à 0 ils vont rester du côté rouge de ce que je comprends ou plutôt Yomi a décidé pardon de excusez-moi voilà l'écran qui vient de me bamboozle ici Yomi a choisi le côté rouge cette fois-ci alors que les draveurs donc on va changer de bord on s'en va du côté bleu un peu de changement évidemment mais l'importance je pense Yomi au même temps le camp de pick on va pouvoir protéger notre top 6 ouais puis aussi ça empêche les draveurs de prendre Smolder et Vi en même temps dans la première rotation donc si du côté de les draveurs on veut prendre le Smolder first overall on va avoir justement la possibilité de répondre avec la Vi du côté de Yomi donc ces deux champions-là qui vont pas être possibles d'être pairés parce que si on les laisse le Smolder passer j'imagine que du côté de Yomi on va justement prendre ce pairing-là je pense que c'est assez avantageux de la part de Yomi de 7-5 justement pour avoir ces deux premiers piques-là dans la première ronde puis aussi justement comme tu l'as dit d'avoir le counterpick dans la top 7 qui a eu l'air d'avoir beaucoup d'impact dans la game 1 Exact on sait qu'à quel point Samo a décimé complètement l'équipe adverse avec le Darius donc cette fois-ci on va espérer qu'il y a Chime et Nessu de son côté ayant le counterpick ayant le counterpick justement va pouvoir à son tour faire la même chose sur un champion semblable ou sur Darius ça se peut probablement qu'on joue le même match-up mais les bannes certainement vont se ressembler beaucoup on a laissé passer Evelyn cette fois-ci du côté de Yomi donc ça pourrait être quelque chose qu'on décide de faire du côté des drapeurs mais certainement il y a des meilleurs first pick à aller chercher dont Senna qui va donc être choisi par les drapeurs Ouais c'est ça on a bann justement le Smolder du côté de Yomi donc ça a laissé justement le meilleur ADC sauf Smolder sur la pâche qui va être la Senna je me demande si on va répondre Parvarus qui commence de plus en plus à monter en popularité il a descendu dans les dernières semaines mais en ce moment c'est vraiment regagnant en popularité sinon on peut aller pour la Civir qui est très populaire pour Yomi aussi dans les pro-play en ce moment on commence à voir un petit peu de Zeri qui est over du côté de Yomi que j'aimerais aussi bien voir c'est un champion à petit d'autre c'est quand même le fun à regarder c'est le fun de savoir aussi avec quoi ça va être parier est-ce que si on va le faire avec une Yomi pour vraiment le late game fantasy d'un ADC qui est intouchable ou est-ce qu'on va le parier avec quelque chose pour un peu plus de pouvoir dans sa ligne comme une Lulu un Rakan une Janna quelque chose du genre je ne sais pas à quel point Janna est populaire en ce moment dans la méta mais plus un Rakan ou Lulu qui pourrait bien fiter avec Zeri surtout que lui s'est faite voyons pof récemment aussi sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est faire la même approche qu'on a faite avec ce modder puis prendre la vaille pour empêcher que Zeri se fasse go in par la vaille finalement on va prendre Jarvan qui est quand même surprenant je veux dire Jarvan oui c'est un champion fort mais c'est sûr que ça permet justement de laisser la vaille disponible pour les draveurs puis Veil c'est vraiment une des meilleures réponses à Zeri ça fonctionne aussi très bien avec Senna parce que les deux leurs ultimates vont vraiment très bien se combiner ensemble donc du coup des draveurs je ne serais vraiment pas surpris qu'on aille faire ce pic-là dans la jungle ou sinon c'est sûr qu'on peut prendre le mid laner en blind pick qui est très populaire en ce moment dans la méta avec le support donc je pense que les draveurs ont quand même beaucoup d'options effectivement tu en as énuméré quelques-unes qui pourraient être le choix effectivement des draveurs il semblerait que ce soit la deuxième option jusqu'à la date Tam Kenj qui va être récupéré pour les draveurs qui pourraient être à ce que je dis ça il a déjà été flexé auparavant ce support top je ne sais pas si en ce moment c'est encore viable un Tam Kenj top ou même un Tam Kenj support en fait mais dans tous les cas c'est quand même un duo extrêmement vieux si on veut qui a fait ses preuves à multiples reprises dans diverses méthodes Tam Kenj Senna question de protéger là Senna d'avoir un Tam Kenj qui est puissant aussi j'imagine que ça va être celui qui va être en train de fesser et effectivement comme tu l'as bien prédit support et mid qui vont faire leur apparition du côté des draveurs Tam Kenj Oriana seront nos choix du côté de Gatineau ouais c'est ça au final la veille qui n'aurait pas nécessairement de sens j'imagine justement à prendre du côté de Yumi parce qu'on aurait pu répliquer par Tam Kenj qui est vraiment difficile puis qui a un très bon counter à la veille donc du côté des draveurs je pense qu'on va justement prendre le support et le mid laner en blind pick Oriana aussi qui avait eu très bon très beaucoup de succès dans la première partie donc du côté de Yumi on va avoir les deux bans je me demande si justement là on va pas enlever la veille mais c'est sûr qu'avec le Talia je sais pas à quel point c'est rendu nécessaire Talia qui a eu une très très bonne réponse face à Veille justement pour l'empêcher de dash in avec son ballbreaker puis avec son ultimate est-ce qu'on va à la place rechercher pour banne des top laners la dernière fois ça a été Olaf et Jax qui ont été bannis là Olaf qui va déjà être bannis donc on va voir si on va banne le Jax c'est pas un champion qui est très très bon en blind pick puis on a le code top pick de la part de Yumi mais des fois quand un champion fait tellement un bon succès dans une game même si c'est pas nécessairement le meilleur champion à prendre c'est peut-être un plus un ban de on a peur de l'effet que ça a eu dans la game 1 puis on veut absolument pas que ça se reproduise ça pourrait être le cas justement Yumi a mis leur dernier ban en jeu en ce moment potentiellement leur dernier de la soirée aussi donc il va falloir être très judicieux sur cette décision-là qui sera le dernier champion probablement comme tu mentionnais un top laner Darius semble être la veille on a donc quand même peur de la veille malgré tous tous nos outils à notre disposition pour ça au moins on la hover pour l'instant je pense que c'est pas très ben voilà on la confirme donc la veille donc on a quand même peur de veille après tout ça je pense que si j'allais dire 6-1-6 oui c'est bien ça 6-1-6 qui est un excellent outil pour complètement musuler Zary et on craint toujours ça malgré quand même tout ce qu'on peut faire contre elle donc surprise à quelque part qu'on ne veuille pas qu'on ne laisse pas passer ça et qu'on ouvre la porte à Darius en fait ouais ben effectivement mais il faut aussi dire oui Talia est quand même une bonne réponse à veille mais avec son 6-1-6 veille va être un stoppable ça peut aussi non seulement trouver beaucoup de dégâts sur la Zary avec justement le Downing Shadows de Senna mais aussi c'est une excellente balle c'est une ball delivery de la veille donc de la Rihanna je veux dire donc justement si la Rihanna est capable justement de mettre sa boule sur la veille puis la veille go in ben ça peut vraiment être un très bon début de certains fights donc pour cette raison-là ça a peut-être été ça qui a été ban on va prendre Renata du côté de Yumi je pense que c'est un champion qui a été moins populaire récemment mais je pense qu'il reste encore très 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 fort avec Zary ça fait aussi beaucoup de sens le revive qui peut acheter le genre de seconde à Zary qui lui permet de stacker son ultimate plus tard dans la partie puis du côté des draveurs ben on va prendre un autre ball delivery avec un point and click engage sur son ultimate dans le nocturne qui est aussi plus difficile à répondre que la veille parce qu'on va pas le voir go in avant qu'il soit trop tard la plupart du temps donc les draveurs qui gardent qu'est-ce que vert aurait fonctionné puis je pense qu'ils rendent même mieux avec un nocturne qui peut aussi spell shield le Talia c'est excellent ici donc d'amener encore plus de menaces de déjouer les plans du côté de Yumi aussi mais quand même du côté des draveurs on va devoir révéler notre top laner ici qui va sûrement avoir la vie un peu plus dure que la dernière fois on peut difficilement justifier de blind Darius j'ai envie de dire ici tu avais suggéré Renek la game numéro 1 je pense que ça peut être une option ah non on va quand même blind le Darius ici du côté des draveurs donc on est extrêmement confiants dans le match-up donc on ne craint pas ce que Chain Minister va sortir peu importe c'est quoi Darius c'est un bon match-up contre j'ai l'impression ouais du côté de Yumi est-ce qu'on s'en va vers de la range est-ce qu'on s'en va sur un Gnard pour essayer de neutraliser la lane ou un Kennen ou est-ce qu'on s'en va plus pour un champion qui peut speedpush plus tard dans la partie ça va être un 7 donc c'est un 7 c'est un champion qui speedpush qui est aussi qui est bon dans les débuts de partie donc je pense que ça reste une très bonne réponse à Darius mais ça va quand même être un match-up assez volatil dans la topside donc ça ne m'étonnerait pas non plus que les Jujungal essaient d'aller plus vers cette lane-là surtout que c'est le Tahm Kench ça neutralise à peu près chacune des lanes dans lesquelles ils font partie donc je m'attendrai sûrement à voyant les 10 champions qu'il y ait beaucoup d'action vers la top lane et ça se peut encore une fois que ce soit la lane qui décide le plus la fin de la partie la dernière game c'était un peu ça aussi toute l'action où la majorité de ce qui a été la cause de la défaite de Yomi justement s'est installée dans la topside là cette fois-ci on a encore ce potentiel-là donc le spotlight encore et toujours Chime Minister et excusez-moi je n'ai encore pas appris le nom des joueurs je sais que tu le sais parce que d'habitude tu le tides dans le chat pour bien m'humilier c'est qui tu te rappelles tu sais qui le top laneux des draveurs Samma Samma oui bien sûr je vais en se rappeler en même temps donc excusez-moi je ne sais pas si je voulais dire par rapport à Samma mais oui donc Samma et Chime Minister les deux joueurs on va encore une fois avoir la caméra sur eux autres pour qu'on puisse espérer que la game aille en notre faveur donc la game semblerait être prête on peut sûrement rentrer sur la feuille de l'invocateur et voilà donc qui est fait les draveurs du côté bleu ainsi qu'il y a mis du côté rouge donc on change de side maintenant pour les deux équipes espérer peut-être que Yomi de leur côté force la tenue d'une troisième partie alors que pour les draveurs on essaie de clouer le cercueil on a connu une excellente première partie sur le dos justement de la performance de ce Darius qui a connu quelque chose c'était fantastique que Darius lors de la précédente partie il va tenter de le répéter cette fois-ci ouais puis je pense que justement on n'a pas le trèche de disponible de ce coup de Yomi donc on ne va pas essayer de trouver une engage cette fois-ci Chipsus qui va spotter Wation avec son flag donc il y a peut-être potentiellement un monde où il n'y a pas de 10 points qui va être posé comparé à la première game donc aucune information gagnée de chaque côté en tout cas en début de partie je ne dis pas que ça va être le cas pour le reste de la partie surtout pour Nocturne à Nocturne c'est quand même un champion qu'on a besoin de mettre des Wards assez rapidement pour savoir où est-ce qu'il y a son clear surtout à partir du niveau 6 Nocturne on a l'impression quand on ne joue pas beaucoup avec ce champion que son ultimate a beaucoup beaucoup de portée ce qui est effectivement le cas mais pas qu'on est level 6 level 6 Nocturne qui peut vraiment influencer seulement les lignes qui est très très proche avec sa paranoïa donc c'est très important pour l'autre équipe de vraiment essayer de situer où est-ce que le Nocturne est pour savoir quel genre de play qu'on est capable de faire donc pour l'instant bien évidemment le Nocturne n'est que level 1 donc c'est pas la priorité numéro 1 mais c'est le genre de choses qu'il faut qu'on essaye de faire du coup j'ai eu mis dès que le Nocturne a accès justement à son level 6 Jungle Tracking qui va devoir être on pointe j'allais dire en pointe mais ce n'est pas en français ça pour cette performance-là du côté de Wersion aussi qui a commencé donc dans la botside et qui s'en va vers le top essayer d'influencer sûrement ce match-up-là et justement on se disait que ça allait être là que la majorité de l'action allait être il va éventuellement se diriger par là tu penses en les wardes en plus je viens d'observer que du côté de Matthew on a déjà déposé une ward dans le dans les poulets dans le pit des poulets ici donc on sait que le Nocturne a commencé là on sait qu'est-ce qui va se passer ou du moins on a une vague idée et on s'attend sûrement à ce que dans la topside il y a du sang dans quelques instants ou tout de suite même à Déjon on vient à s'en donner des coups et des bords de vie on est déjà rendu pas loin de 50% ouais mais ça va toujours être à l'avantage du 7 qui a accès justement à son passé qui l'a ligné de la Elphigène après si on prend justement le Q là-dessus de Darius ça va être différent mais c'est ça 7 plus qu'il est l'eau plus que sa Elphigène va augmenter donc pour Darius c'est pas le genre de trait qui est favorable mais on va peut-être essayer de faire un B le Crypsus qui s'avance exactement qui a peut-être même pas besoin de lui ici flash in de son côté on va peut-être tenter un Dive Crypsus il va tellement loin et qu'il pourrait décéder là-dessus de Sama qui reste en vie et Crypsus non il est retourné pour aller donner le first blood ici c'est Sama qui va s'en emparer sur un play absolument désastreux et ça pourrait être encore plus Sama qui tente le combat encore une fois avec l'aide de son jungler Wersion est-ce qu'il va trouver le kill Charminisus va au moins répliquer avec un sur son sur son homologue mais malheureusement Wersion va récupérer aussi quel début de game intense mais ô combien désastreux pour Yumi c'est tellement désastreux Chain Minister qui a essayé de prendre le 1v1 mais Crypsus qui n'était pas préparé à répliquer tout de suite au final le flash emaker qui a été dodgé de la part de Sama avec son propre flash Crypsus a appelé de faire un flash EQ pour trouver les dégâts on a décidé de faire le flash EQ le EQ flash en fait pour trouver le knock-up qui n'a pas trouvé assez de dégâts puis Darius avec sa régile de PV pour conquérir full stack a été capable de tous genre à peu près avec à peu près un PV survivre et en plus Crypsus revient dans la tour prend un couteau on donne le premier kill à Darius puis au final on traîne un pour un je pense que Chain Minister a un peu sauvé le play en ramassant le kill sur le Darius si ça avait été un coup de 2 contre 0 la guerre aurait pratiquement été finie mais quand même le Darius qui était supposé d'avoir beaucoup plus de difficulté dans sa ligne puis il donne en CS mais avec un kill puis un assist doit avoir autant de gold que le 7 il est autant bien autant bien placé si on veut pour pouvoir continuer à semer latéraire dans ce side-là et donc les junglers qui ont déjà eu un impact considérable sur cette partie-là même si ça ne s'affiche pas trop au niveau du gold ça ne s'affichera sûrement pas trop dans les prochains instants non plus mais on va se prévoyer attentivement ça pourrait rapidement changer la situation dans cette topside-là si surtout ça continue à se battre autant on sait à quel point ces deux joueurs-là ou ces deux champions-là ont tendance à se cogner dessus et voilà déjà qu'ils sont à nouveau à 50% de leur HP et ça va être sûrement le cas qu'il y ait les junglers ou non dans cette lane-là on va voir que c'est les playfaits qui ont l'air de vouloir être complétés en premier au tour de Darius ça cripple vraiment vraiment les dégâts de 7 en début de partie c'est ce genre d'item-là qui coûte seulement 1100 goals mais qui va vraiment vraiment faire beaucoup beaucoup de jobs dans ce match-up-là Matt QC qui essaie peut-être de trouver un 6-week-up sur Raksu mais Raksu qui va être capable de l'odg mais pas besoin d'utiliser son flash là-dessus alors que Krypsus était dans les parages au final ça a été très bien ça a été très bien utilisé de la part de Raksu la patience qu'il a été capable d'avoir sur ce play-là donc il est capable de s'en sortir sans flash par contre voilà tout à coup que quand il n'y a plus la menace de Jungle ça commence à faire un petit peu plus mal ici Raksu qui s'est pris une grosse roche dans le visage ici ça pourrait qu'il décède le protect qui est arrivé au bon moment pour lui redonner juste assez d'HP pour survivre à ce play-là mais Matt QC qui définitivement veut aller chercher le kill là-dessus flash in et la réponse à Raksu aussi s'est fait sentir avec un flash de son bord donc c'est dangereux dans la midlane mais encore une fois personne qui décède ouais mais les deux midlaners qui vont avoir leur flash de non disponible à Krypsus et Wersion qui vont vraiment vraiment avoir avantage à ganker ces lignes-là quand ils sont level 6 Cataclyst qui va pas être possible de s'en sortir d'un côté alors que Sama dans la top lane est peut-être dans danger Ignite qui on a lancé en plus sur lui le Haymakers n'a pas connecté avec le sweet spot ici donc Sama va rester en vie Krypsus avec un deuxième passage déjà dans la top 7 récupérer en plus de tout ça les Void Grubs donc on joue beaucoup pour la top 7 on veut que Chime Minister ait le potentiel de carry cette game-là et donc on va mettre des efforts pour on va pourtant on va plutôt par contre en perdre un petit peu ailleurs sur la map on voit qu'il va sortir de son côté on va prioriser les camps de son adversaire ouais c'est ça par exemple Sama qui va pas back qui est seulement level 4 donc il faut faire attention à Chime Minister qui peut trouver un burst surtout que Krypsus revient et il y a même le Weaver's Wall qui va être utilisé ah ouais trois personnes dans la top 7 on va amener le dernier directement dans les bras de ses alliés ici il a redonné un petit peu là-dessus mais le Heymaker va garder Chime Minister en vie et le gank a fonctionné ici avec une massive wave que Sama va malheureusement devoir concéder en plus des Grubs la top 7 qui est rapidement retournée en faveur de Yummy Sport de Trois-Rivières ouais exactement c'est vraiment un gros grid de la part de Sama je m'attendais à ce qu'il back là-dessus puis j'allais justement je me préparais à dire oui mais c'est vraiment un mauvais back de la part de Darius effectivement on n'a pas trouvé le kill de la part de Krypsus mais on va lui dénaître tellement de sièges au final je pense que Sama était pas confortable à perdre ses CS là lui qui n'a pas accès à sa téléportation qui a pris le gross comme à la game 1 au final on aurait potentiellement dû le faire on va rester on va se refaire d'être qu'au final je pense que la wave qui a perdu est encore plus grosse qu'avant Paranoïek est utilisée dans la mid lane ah c'est la fin sûrement pour Matt Fissi ici on sait que c'est ça Venus Bell son down on sait qu'il est à la top en plus de tout ça dans la bot lane en plus il y a de l'action qui se porte Willow qui a perdu beaucoup de points de vie là-dessus aussi on va tenter le combat du côté des rouges peut-être trouver quelque chose Pyke qui va Abyssal Dive vers la sécurité ici alors que Yayut récupère son level 6 un peu trop tard malheureusement pour forcer la main à l'adversaire mais on va arrêter le play là-dessus version maintenant Samen il était mid il n'y a pas si longtemps Samen rapidement bot Lightning Crash maintenant lancé par Yayut essayer d'en sortir mais le nocturne par beaucoup de PV là-dessus Yayut est-ce qu'il va pouvoir le faire va flash forward et trouver déjà un shutdown sur le jungle adverse il pourra-t-il en trouver plus cherche un double kill et réussit à trouver mais malheureusement le tuer après être mort pour le bailout on a un autre kill à la main plane maintenant alors que Mathuissé et Cryptus vont team up sur Raxxu pour trouver le kill partout sur la map ça s'échange les coups et au final je pense ça semble être Yomi qui s'en sort gagnant oh et c'est Yomi qui s'en sort gagnant là-dessus Yayut qui a vraiment vraiment bien joué avec Pyke très bien joué tu le dis je ne sais pas à quel point le bailout était disponible quand on a pris le deuxième kill sur la part de Zeri où il venait de revenir en cooldown mais dans les deux cas le timing qui était vraiment vraiment unlucky là-dessus Yayut avait été capable de prendre le bailout sur le kill justement de la Senna on a été vraiment été capable sûrement de prendre le troisième kill sur le tankage et de faire un 3 contre 0 au final ça reste un 2 contre 1 quand on se le gagne donc clairement on va prendre ce P-là puis Yomi qui va en profiter alors qu'il y a cette action-là pour gagne la midline c'est deux fois que les midlineurs d'une des deux équipes vont mourir alors qu'ils ont utilisé leur plage donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit la dernière non plus l'ultime de Wesson qui est bientôt revenu en cooldown qui va revenir avant le saut éclair de Matoussi dans la midline donc il faut qu'on justement fasse attention à cette opportunité-là de refaire un gain pendant que y'a une qui va faire prendre beaucoup de dégâts mais avec son E Zeri à côté d'un mur n'est jamais vraiment en danger exact et tout de suite elle va se replier vers son équipe qui est en train ça fait rien à faire le dragon en plus donc finalement on décide de faire un objectif après tout le sang versé en peu de temps ici finalement on va décider de jouer les objectifs et donc Yumi qui en profite vont récupérer le premier dragon de la partie le Kemtek qui va donc dans les poches de l'équipe rouge ouais on est content aussi que ce soit le Kemtek du côté de Yumi si on veut cracher alors que Willu va pratiquement se faire one shot là-dessus on va utiliser son flashage donc on va être en vie ce que j'allais dire c'est que le Kemtek c'est vraiment l'assaut la moins puissante en ce moment dans la patch donc le fait qu'on l'ait pris en tant que non-soul que ce soit le premier Drake à tomber c'est vraiment un aspect positif pour Yumi qui va vouloir essayer d'avoir l'assaut stacking le flash qui est revenu disponible du côté de Matt QC donc qui va pas être en danger en dessous de sa tour plus tard dans la partie qui a justement utilisé ce timer là où est-ce qu'on n'avait pas son flash puis que l'ulte de Nocturne était disponible pour aller autour de sa team pour prendre ce dragon là pour justement être sûr qu'on puisse pas être capable de prendre un trade kill contre le dragon du côté des draveurs donc très bien joué à part d'avoir identifié ce genre de weakness là potentiel il y a les deuxièmes voix de grub qui vont spawner dans la prochaine minute donc je suis très curieux de savoir si on va peut-être avoir un potentiel de 6-0 par contre j'ai un ministre qui va pas attendre ça puis qui va essayer de faire un truc dans le top il y a même un fact qui prend en dans la botte de scène en même temps exact des deux côtés on va se donner des coups et étonnamment plein de gens qui meurent en même temps PJ là-dessus qui va se faire exécute on trouve pas le kill sur Spy malheureusement dans la topside on a finalement réussi à prendre la tête à sa main pour une autre fois par contre Cryptus qui va perdre la vie en plus donc de part et d'autre on s'échange les coups de part et d'autre on est tanné de juste attendre on va se frapper dessus et ça va donner justement cette situation de lien où est-ce que ça pourrait continuer en fait version qui voulait sûrement prendre le fight et quand même quelques levels de retard donc malheureusement ça ne sera pas le cas mais franchement on livre la marchandise dans cette game ici ouais par exemple Pression qui va avoir son ultimate on cooldown alors que Cryptus l'a de disponible alors que les prochains Void Grub sont spawns à l'instant on a même la Renata qui va rom Matt QC aussi qui est disponible Fait que celui qui va être là aussi puis on a même Willu qui arrive qui n'a pas son Downing Shadows disponible par exemple donc il risque d'avoir un fight qui s'installe autour de ces objectifs même le Noxun qui va être forcé de back off mais on n'a pas le Jarvan pour prendre un de ces Void Grub donc c'est une fight qui ne vient pas démarrer pour l'instant mais qui risque de l'aide bientôt On a déplacé quand même plusieurs personnes autour de cet objectif là en fait tout le monde sauf Yaiut va se présenter pour ces Grubs là donc on sait qu'on préfère avoir de l'argent de l'XP sur Lazeri qu'il y a eu la Lediame on va laisser tomber malheureusement ces Grubs là du côté de Yomi ce qui va un peu neutraliser leur avantage 3 à 3 si on veut à moins qu'il y ait une tentative de Steer on dirait qu'il n'y en aura pas donc 3 pour 3 au final les Grubs dans cette game ici ouais du côté de Yaiut on est juste capable de prendre une plate en plus c'est un peu dommage mais Spike qui a accès justement à sa téléportation qui va empêcher qu'il y ait la prise de trop d'autres objectifs au final on voit Yaiut fait quand même mal avec son petit machine gun à la tour on a aussi le Static Shift qui va permettre de prendre la wave rapidement Raksu qui va être forcée de flash dans la mid lane mais c'est peut-être le début de quelque chose absolument avec version qui s'amène une shockwave dans le vide malheureusement ici on a tenté de faire le sick play de la mort qui tue et essayer d'avoir le combo off mais malheureusement ce n'est pas le cas on l'a pas assez parce qu'il peut-être ça aurait sûrement été un kill mais on ne parvient pas à le faire ici le play qui va être complètement désemborsé ouais c'est ça je pense que le timing qui était genre juste un peu up je ne sais pas si Matusse n'avait pas spoté ou savait que le timing n'était pas bon parce qu'on n'a même pas flashé du côté de la taglia on savait qu'on était safe j'imagine là on va voir il y a peut-être quelque chose qui se prépare dans la bot lane on va prendre les Raptors avec le Jarvan puis la Renata au final Matusse qui va back je me disais qu'avec Raksu qui n'avait pas son flash il y avait un potentiel peut-être de trouver de quoi avec le Hostile Takeover de Renata qui était encore disponible puis les flashs de Kryptus et Pigeux aussi au final je pense qu'on ne va pas le risquer on ne va pas tuer le Raksu anyway la voix était even puis qu'il n'aurait pas nécessairement perdu beaucoup de ressources sur ce kill-là alors que son TP était disponible donc on ne va pas risquer ça on va juste donner un back à Matusse qui est très bien facile dans la game avec déjà 2 kills et 113 ECS à 13 minutes puis on va probablement attendre un objectif avant d'avoir un gros fight et on va sûrement placer ce gros fight-là on voit qu'il y a toujours beaucoup d'action avant tout ça beaucoup de personnes qui convergent vers la position du bot maintenant avec l'apparition du dragon dans moins d'une minute on va essayer sûrement de prendre un play là-dessus donner peut-être un peu d'amour à Yayut qui réussit à trouver des excellents plays sans nécessairement forcer les choses mais j'ai parlé trop vite évidemment Kryptus qui a juste décidé de faire un camp dans ce sens-là peut-être essayer de placer quelque chose peut-être qu'on peut utiliser encore une fois le Weaver's Wall essayer de trouver un kill sauver loup et spy essayer d'être en surnom si on veut maintenant Weaver's on va flairer ce danger-là et se tient dans les parages question de pouvoir potentiellement répondre si vraiment l'action se passe ouais et puis le dragon il se pente dans 20 secondes donc Reksu qui ne va pas avoir justement accès à ce flash-là donc dans les simfights ça va être très difficile pour lui de se positionner Cataclyse de Kryptus qui va vraiment mener à sa mort donc il ne faut pas laisser le Javan avoir ce genre d'engage-là si on n'a pas la protection de l'ultimate à Tam Kinsh par exemple par contre c'est presque ça qui s'est passé au final on a trouvé le Insurversion puis on n'est pas capable de le trouver puis on voit que Chain Minister a vraiment flippé le match-up c'est lui vraiment qui a le commanding lead dans la game 2 absolument l'effort qu'on a mis dans la top 6 lui a permis justement par lui-même maintenant entre guillemets de s'envoler de ses propres ailes si on veut on lance le fight on dirait alors qu'on a réussi finalement à faire le combo on trouve Matt Puissé on force son flash mais on ne sort pas il a mis de la position malheureusement et donc on va essayer de l'attaquer Weaver's World qui va être lancé on va séparer les deux équipes on va séparer l'équipe adverse et lancer le combat Tom Kench qui va réussir à partir avec Nasena ici alors qu'il a eu de consul les pourchasser mais il sera seul là-dessus malheureusement il va trouver le kill sur Weeloo ici alors que son équipe réussit à récupérer le dragon au passage la Zeri qui en donne je pense que Weeloo n'était pas familier avec le nombre de Burst que c'est capable de faire Zeri avec son passif et avec son Sassif Shift qui a proqué en même temps ça a vraiment fait beaucoup de mal voilà on avait le heal de disponible on avait le Downing Shadows aussi mais on n'a pas respecté ça on n'était pas au courant que la Zeri était capable de faire autant de dégâts donc au final on va tomber un peu dans le vide le deuxième dragon qui est ramassé sur Yumi donc on est en potentiel de faire une Soul Point à 20 minutes dans la partie donc c'est très très bon pour Yumi ce genre d'avantage là eux qui avaient eu beaucoup de qui avaient été behind toute la game 1 au complet a un genre de lead dans la game 2 au moins oui c'est excellent là-dessus eux autres qui contrôlent si on veut le phase de la game en ce moment eux autres qui sont proactifs sur les combats aussi on l'a vu avec une bonne séparation de l'équipe adverse l'action si on veut la proactivité qui a été faite de leur côté lors de ce combat là de dragon c'est un peu dommage si on veut qu'on ait seulement pu récupérer un kill et sur un outplay entre guillemets si on veut ce côté de Yumi mais quand même Yumi ils ont décidé qu'il était venu pour jouer ici et surtout J'aime bien sûr qu'il a aussi décidé ce genre de situation là mais le chiot est massif qui retourne à la situation ici il s'est fait gank il va au moins réussir à en emporter un avec lui dans la mort avec l'aide de Willu à ses côtés en fait non Willu était contre lui en réalité puis ça a quand même fonctionné en 4 entre game 1 et 1 trouve un kill chez l'adversaire avant de perdre la vie de son côté je vois c'est ça exactement le dernier Shadows dans la tête c'était sûr que ça allait être 1 contre 0 mais le champion est sûr qu'il a trouvé juste assez de dégâts alors là le Ignite qui va appeler le Grievous 1 va vraiment empêcher le Darius de se heal sur ce play là puis au final les dégâts qui étaient juste assez avec la dernière auto-attaque et le Lethal Tempo pendant ce temps-là par contre il y a un engage qui se passe dans la mid lane un massive shield plusieurs massive shields qui ont été appliqués sur Matt Fissé ici qui va rester à tout jamais intuable malgré qu'on ait encore une fois tenté le combo du côté de Ratchet et de Wesson double flash du côté de Willu et de Spylight et Crash pour Yajut est-ce qu'il va réussir à s'en sortir malheureusement non on va donner le kill en plus à Willu sur un play bien coordonné de leur côté et même réussir à shutdown cette Derry avant qu'elle parte avec la game bien faite du côté des travaux ouais exactement là-dessus ça a été très bien fait le W de Senna qui a été l'endée heureusement pour Yajut on avait encore notre hook de disponible donc on a utilisé justement ça pour dasher de l'autre côté mais une fois qu'on était root Tatamkech est capable de vraiment layer up les slow à chaque 2-3 secondes avec son tongue-lash là-dessus donc on a été capable justement de coupler ça avec aussi l'ultimate de Spy pour trouver le kill sur Yajut qui n'a pas utilisé son flash en effet dans le vide probablement anyway donc bien fait de sa part là Chime qui va trouver un one-shot sur Willu c'est étonnant à quel point on a décidé de prendre ce fight-là du côté de Willu au Spy on avait la confiance et malheureusement pour eux ça n'a pas fonctionné on va essayer de chase justement le set mais jusqu'à date Chime Minister qui a l'air de bien s'en sortir il va se prendre un coup de l'arme par contre cette fois-ci avec version kill chase mais la protection de la ferrête devrait signifier que le combat s'arrête ici à moins qu'on décide de continuer mais effectivement on va le faire et réussir à atteindre potentiellement Chime Minister mais non malheureusement du côté de version on ne trouve pas le dernier screenshot nécessaire et avec le respawn de Yayut c'est la mort c'est-tu la mort de Nocturne ça l'est finalement alors qu'il a tenté une dernière action peut-être trouver un kill sur Chime Minister malheureusement ça ne sera pas le cas Yayut là-dessus qui est revenu au parfait moment j'avais peur que du côté de Chime Minister on avait utilisé nos spells un peu dans le vide justement en pensant qu'on était en sécurité au tour de la tour puis qu'on allait mourir mais au final on survivait avec très peu d'HP Yayut qui a profité du fait que le respawn n'avait pas son place de disponible puis qu'il avait utilisé peu de temps avant pour trouver ce kill-là puis au final on n'a pas été capable de trouver le kill sur Time Cage mais quand même c'est un kill sur le jungle qui permet la prise de l'objectif le référal qui a été pris de l'autre côté de la map qui va prendre la tour au mythe donc on ouvre la map là il y a seulement des inner turrets qui sont disponibles les trois outer turrets qui sont passés qui ont été pris par Yomi puis là il y a même une pause qui s'installe je ne sais pas qui a commencé la pause mais je pense que les draveurs vont quand même aimer apprécier ça pour discuter de qu'est-ce qui se passe mal puis comment on fait pour le fixer ouais c'est sûr qu'on va profiter de ce petit moment-là du côté des draveurs parce qu'ils ne semblent vraiment pas entendre trop de cette game-ci il y a difficilement en tout cas on tente des plays un peu aléatoires je ne serais pas ce n'est pas exactement le mot que je cherche mais on est un peu tu sais on ne planifie pas les affaires en tant que telle on peut juste y aller puis espérer que quelque chose fonctionne à plusieurs reprises essayer des 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 dives en guillemets si on veut sans nécessairement avoir tout le temps la prio et Yomi qui semble vraiment plus contrôler le pace de cette game-ci qui décide les fights prennent ceux qui veulent forcent l'adversaire à se mettre dans des mauvaises positions et cause justement ce lead-là de presque 2000 avec beaucoup d'avantages à leur actif justement donc c'est vrai que les draveurs dans cette petite pause d'une trentaine de secondes auront peut-être le temps de placer leurs choses de jaser un petit peu de quelle est la prochaine étape parce qu'ils ont clairement besoin de suivre le pace qu'Yomi leur impose oui c'est ça exactement puis comme quand j'avais mentionné il reste juste les inner turret de leur part donc si on est capable de prendre un bon play de la part de Yomi c'est vraiment là que la différence de goal va exploser seulement 2500 en ce moment mais une fois que ces tours-là vont tomber ça va vraiment avoir beaucoup de trucs en parlant de fight il va en avoir un qui va s'installer c'est la sauf pointe du coup des draveurs pour vraiment fighter ça le plus rapidement possible c'est sûr que c'est nous on aimerait ça le plus stacker avant de justement essayer de fight cet objectif-là mais je pense pas qu'on peut se permettre de juste se combattre pour l'assaut quand le baron va être disponible quand on va avoir aussi beaucoup plus de puissance dans les sidelines avec la Thalia puis avec le 7 qui enfin permettent à Yayud de garder sa midlane à lui tout seul en ayant son wave clear ces deux champions qui sont beaucoup meilleurs dans les sidelines que ce qu'on avait dans la game 1 donc du côté des draveurs faut qu'on fight pour cela en tout cas c'est ça mon opinion c'est ça qu'on a l'air de penser aussi également le dragon qui vient le spammer pour l'instant c'est un fight pour la mitraille mais il y a un fight qui s'est stale absolument on lance les hostilités des deux côtés d'un côté de Chime Minister de son côté part avec un tangle et de l'autre bon on a essayé de faire le combo de Shockwave avec Paranoia malheureusement il y a clairement un gagnant ici et c'est Yumi qui vont terroriser l'adversaire et c'est déjà trois têtes de tombée on pourrait en avoir plus Raxu qui passe proche aussi de donner sa vie mais Spike qui va le sauver mais qui ne pourra malheureusement pas sauver le fight Yumi quel combat de fou de la part de quel engage de fou en fait de la part de Chime Minister pas exactement Chime Minister vraiment une bonne redemption dans la game 2 qui vraiment fait la job ça va être le baron qui va être repris on a un peu de tempo à l'autre côté donc je me demande si on va pas être capable de prendre le dragon qui a l'air d'être la X-Tech Soul là-dessus mais au final on a dit de posséder pour contester on va pas avoir le temps je me demande si on a pas sacrifié notre tempo qu'on avait pour prendre le dragon en faisant ce genre de play là on va même essayer de cancel les back ça va le ping du côté des Redbots et avec les X-Games disponibles je sais pas si on a le temps de l'autre côté de savoir la temps parce que là ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts aux objectifs c'est pas un genre de DC qui va faire des dégâts la tour au mid qui a l'air d'être la priorité donc finalement on va même pas être capable de prendre l'X-Tech Drake de la part pis là il y a même le Weaver's Wall qui va être facile ça m'a ici qui est à mauvaise posture on va essayer de le sortir avec Spy qui va se sauter dans la gueule du lot aussi Downing Shadow connect sur plusieurs mais on lance le combat pour de bon on ferme les lumières avec une autre Shockwave qui ramène plusieurs personnes ici le Darius Barprin encore une fois plusieurs membres de son équipe mais les dégâts où sont-ils encore une fois Weeloo qui peut Free Fire mais qui réussit pas à trouver les têtes c'est un shutdown sur Chime Minister ici on reste 3 envies de chaque côté mais on essaye de trouver l'engage d'un bord comme de l'autre on essaye de se regrouper de trouver une façon de trouver les dernières têtes mais malheureusement jusqu'à là personne semble avoir l'ouverture recherchée ah le flag ici qui donne la vision mais sans plus on va continuer à se regarder ici et jamais tirer sur la gâchette on va se contenter de ce dénouement-là 2 kills de chaque côté toujours pas de dracon pris ouais bah Cryptus était en vie alors que Max on l'était pas donc même si on avait l'avantage de position de trouver les draveurs je pense pas qu'on veut vraiment risquer ça c'est un peu dommage parce que Weeloo avait pas son flash même chose pour Axu Cryptus qui avait accès au sien et avec Cataclyse donc on aurait peut-être essayé de peut-être être capable d'essayer de trouver un play mais je pense que le follow-up aurait été quand même difficile à se trouver c'est juste Piger justement accès à ce flash-là pour leaderfight au final enfin je pense qu'on va s'installer vers la X-Tech il y a même un back qui va être pris du côté de Raxu qui a pas son TP donc heureusement pour lui c'est pas spoté par l'autre équipe sinon ça serait un fight voyons pas un fight mais un départ de Drake immédiat puis au final on va même le faire donc je sais pas si la Orianna tente se rendre à temps pour faire ce genre de contestation-là on va essayer de gagner plus de temps possible et permettre à Raxu de revenir ici mais le dragon est clairement amorcé on va essayer de trouver Yayut et on va réussir justement à trouver Yayut pour mettre sur la Jerry et déjà elle a disparu donc un petit échange si on le permet ici Yayut contre le dragon alors que Raxu malheureusement arrive un petit peu trop tard pour ce play-là on en peut plus par contre du côté des drabeurs on va essayer de trouver un autre kill au bout de tout ça mais on dirait que rien ne mort au bout de la maison on va se contenter de seulement Yayut ouais Yayut là-dessus un petit peu de manque de respect je pense qu'on a pensé être capable de dodger le W de Tahm Kench par soi-même puis qu'on aurait ensuite pu utiliser le E pour s'en sortir mais je devrais arrêter de parler il y a un fact qui s'installe gros cataclysme absolument cataclysme avec un rust-out découvert sur 3 personnes ici et c'est la débandade complète du côté des drabeurs on tient toujours bon on est extrêmement tanky mais encore une fois pas assez de dégâts malheureusement pour venir à vous de Yumi Raxu ici qui a déjà un shoot pour le kill du côté de Krypsus pardon peut-être un 4e à son actif si on y parvient mais je pense que c'est Shaman qui va aller le chercher on va y donner en fait on va prendre le temps de donner ce 4e kill à Krypsus alors qu'un ace un ace complet du côté de Yumi sur un play encore une fois point d'interrogation du côté des drabeurs on a essayé de dive champ minister mais c'est vraiment pas le genre de champion qu'on veut dive au final c'est un ace qui a été ramassé en 3 contre 5 m'accusé qui avait sa téléportation de disponible qui l'a tout simplement pas utilisé il savait qu'on en avait pas besoin et tout ça c'est des jeux qui sont vraiment bien reliés sur un cataclysme puis il y a sale takeover là-dessus malheureusement pour Yumi on n'a pas d'objectifs qui sont disponibles à le bon qui est seulement en dispo dans 2 minutes et demi on va se concentrer de prendre la jungle adverse donc on va dénailler le plus possible d'xp puis d'ythème au nocturne nocturne qui est vraiment star en ce moment seulement 2 items à son actif c'est pas en fait je dis seulement 2 items mais quand je regarde la salle de la salle il est quand même en égalité pour le plus d'ythème à part la Rihanna qui est à 2 items et demi la Sienna n'a pas encore son deuxième item de l'autre côté ça a l'air beaucoup mieux quand même on a la Azeri qui a 2 items presque 3 complétés Jarvan qui vient finir son troisième même chose pour le 7 donc on voit que l'avantage de goal qui était de 2000 il y a très peu de temps explose à 7000 puis on voit que la différence commence à se faire sentir et pas à peu près cette différence-là ça fait fort à chaque fois que les drabeurs ont un play positif si on veut Yayut qui s'était un peu sacrifié si on veut pour le dragon un peu plus tôt on en voulait plus il nous fallait plus en fait les drabeurs je pense ils sont passés en mode désespoir un petit peu on doit chercher quelque chose on doit forcer l'adversaire à faire des erreurs et malheureusement pour eux Yomi n'en font pas beaucoup des erreurs en ce moment-ci ils peuvent se permettre justement de marcher sur la map complètement de complètement fermer toutes les portes de coincer dans un étau si on veut les drabeurs qui n'arriveront pas à sortir de leur base doivent essayer de défendre du mieux qui peuvent les new turrets mais même à ça ils sont en sous-nombre et probablement que ça va tomber dans pas trop de temps ouais bien heureusement pour drabeurs on n'a pas justement le baron qui est disponible du côté du côté de Yomi encore le baron qui va spawn dans une minute donc Zeri oui est capable de clear les waves mais c'est vraiment pas le meilleur ADC pour Cid ça n'a pas beaucoup de range d'effectiveness avec son Q donc pour les drabeurs je pense qu'on est quand même assez bon pour clear les waves à part justement si on utilise le Weaver's Wall qui n'est pas circulé donc la tour qui va être ramassée par ce fait même donc Matt PC qui utilise très bien son ultimate là-dessus va même être proche de revenir à temps pour justement se faire d'objectifs là donc il n'y a pas vraiment de risque à prendre là-dessus justement on va voir qu'on va back up regarder la vision installée par la retine dans la jungle de la top 5 il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ward de placés qui vont être quand même faciles à clear à la plupart qui sont des zombie ward ou des contre ward donc on va en profiter du côté des draveurs pour clear ce genre de vision-là mais quand même du côté de Yumi on en a vraiment profité pour installer le plus de vision possible et c'est un peu la manière si on veut que se soient installés de même on leur donne un petit peu et tout à coup ils vont avancer placer leur ligne de vision extrêmement loin causer l'adversaire justement forcer l'adversaire à prendre le temps de l'enlever ou bien de faire des faux pas justement et maintenant ils vont s'installer on dirait vers le bot ça semble être ça ou du moins une partie d'eux autres semblent diriger vers le bot alors qu'on fait peut-être un coup pas dans la topside Linkrash qui va être lancé avec un excellent hostile takeover puis jeu qui va se faire exécuter ici guillotiner si on le veut bien alors que le reste de l'équipe va devoir essayer d'échapper Chim Minister qui essaie de trouver Yajut et qui va réussir à le faire et qui va trouver un kill de son côté aussi des bons dégâts de bons duo et ça fonctionne bien Sama qui vient d'être tombé ici en 2 V4 Shockwave qui va être lancé on essaie de garder Chim Minister un petit peu plus loin du côté de Raxxu mais encore une fois en situation de désavantage Yajut et Chim Minister réussissent à tirer leur effingue du jeu ouais c'est ça exactement là-dessus même Yajut qui va dans la Chine pour essayer de trouver Willu avec Kripsus qui s'amène c'est presque un kill confirmé ça a pris un petit peu de temps mais Kripsus qui finalement termine le travail un Waver's Wall aussi avec du côté de Matt QC on veut on veut réussir à aider je voulais être sûr qu'on confirme le kill j'étais sûr en fait qu'on voulait juste confirmer le kill mais quand même Chim Minister qui est décédé des mains de Spy ici va utiliser son voyage si on veut était nécessaire et on va pouvoir se permettre de ce même fait de récupérer un dragon complètement feu la saule devrait appartenir à Yumi ici oui c'est ça exactement au final on a démarché de temps avec le fait de commencer une lutte avant l'apparition de ce dragon-là que le dragon va apparaître une fois que celui-là est fini c'est la meilleure récompense Yumi qui va préférer prendre cet objectif avant le Baron surtout que de l'autre côté on n'a pas la tempo nécessaire Widu est mort Spy est mort qui va respondre dans 9 secondes alors que Widu vient tout juste de répondre j'avais aussi mentionné Senna ça ne me fait pas les adversaires rapidement donc du côté des drivers c'est pas comme si on pouvait vraiment forcer de quoi comparé à Yumi qui a l'air de vraiment se positionner pour forcer on a un assault on est 5 essayez de nous fight vous n'allez pas être capable on va s'installer du côté du Baron et en ce moment on dirait qu'ils sont en train de préparer peut-être une lette boche mais ça ne me traînerait pas qu'on fait juste le commencer du côté de Yumi puis qu'on force un team fight c'est des drivers qui ne se méritent pas de gagner alors bon on va au moins essayer de toucher les waves de ce que je comprends Yumi qui va y aller slow and steady essayer d'avoir le plus possible le contrôle complet de la map avant de s'emparer de leur objectif qui devrait être gratuit et voilà donc ils vont le commencer ici maintenant du côté des drivers on va se trouver une ouverture il n'y en a pas beaucoup malheureusement de leur côté et on va le tenter pareil un teleport maintenant qui va être lancé du côté de Raxu mais le Baron est déjà décédé on pourrait se battre maintenant du côté de Yumi on va chercher à le faire avec une shot oui par contre un dernier shadow connaît sur 3 personnes mais encore une fois le hostal take over connaît sur plusieurs les dégâts du côté de Chime Minister take détruit complètement les traveurs de Gatineau on n'en fait qu'une seule bouchée du côté de Yumi sport ici on perd absolument personne et on trouve un ace une victoire je les attends au bout du chemin oui exactement là-dessus encore une fois je pense qu'on a gagné le troisième team fight consécutif autour d'un objectif pour Yumi gros 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 team qui trouve la backline entière puis encore une fois si ça commence bien à trouver les draveurs on trouve cet engage là justement sur la backline adverse avec le ultimate mais les dégâts sont pas là on est trop behind 3 items seulement sur Rihanna puis avec 2 items sur la Senna c'est juste pas assez puis on va encore avoir le droit à une game 3 la troisième fois qu'on a le droit justement à cette luxe-là d'avoir une game 3 donc pour l'instant le calendrier de la QCL qui demeure invaincu oui c'est une bonne façon de le dire très content d'amener justement une troisième partie ici alors que Yumi se sont réveillés clairement après la game numéro 1 où est-ce que de leur bord on poké on ne trouvait pas trop de thing de vie ici clairement il y en avait et clairement ils se sont levés pour se battre avec une excellente victoire de leur côté et pas juste une personne cette fois-ci je pense que de leur bord on a été capable de sortir tout le monde chacun a été on peut mentionner des joueurs étoiles à quelque part je pense que Yahut de son côté a clairement à plusieurs reprises flash forward trouvé des kills que généralement n'auraient peut-être pas dû déjà qu'on questionnait un petit peu ce joueur-là considérant que ce n'est pas son main role je pense que les questions se sont rapidement tues aujourd'hui considérant la performance qui vient de nous sortir sur Zerion est champion les plus mécaniquement complexes chez les ODC en plus et voilà donc il nous sort cette performance-là franchement il mérite qu'on en parle oui c'est ça exactement je pense qu'il y a certaines fois est-ce qu'on pourrait argumenter qu'il a été un peu trop agressif il y a certains plays sur Zerion qu'il a essayé de trouver quelque chose qu'il n'y avait pas nécessairement de choses à trouver si on regarde son killier ça n'a pas été vraiment une game impressionnante mais clairement si on regarde la game on voit justement qu'on a été capable de prendre un play un 2 pour 1 quand c'est un 3 contre 2 dans la botlane plusieurs 2 contre 1 qui a été gagné de sa part donc je pense qu'il est vraiment là si on regarde ses statlines c'est pas impressionnant mais clairement gros charlotte à lui et encore une fois je pense que pour la deuxième game consécutie il faut mentionner la top lane je pense que le contre-pick qui est très important ça m'étonnerait hautement que les draveurs ne le prennent pas pour la game 3 donc du côté de Yumi ça va être eux justement qui vont être en désavantage mais on a prouvé qu'on est capable de gagner contre le Darius donc je ne sais pas si ça met un peu le bâton dans les roues des draveurs alors à réviser maintenant de leur côté quelle équipe va avoir la victoire ici quelle équipe s'en sortira vainqueur de tout ça clairement la UCL est vainqueur avec une troisième game qui cogne à nos portes après la pause et après la pause évidemment aussi je vois que ça s'excite déjà pour le poulet rouge c'est effectivement ce qui va arriver donc gardez vos doigts prêts gardez vos copies vos CTRL-C, CTRL-V pour après la pause parce qu'on va tirer les billets à ce moment-là à tantôt tout le monde Yo tout le monde de retour dans la QCL c'est Spirit aujourd'hui qui va faire le tirage de poulet rouge donc encore une fois tout le monde je pense que vous êtes rendus habitués c'est la semaine 3 donc on va spammer poulet rouge comme Ressius le fait si bien en ce moment dans le chat pour courir la chance de gagner deux bots donc ça va être deux tirages qui vont être faits de leur côté donc tout le monde fait les messages encore une fois il faut que je batte Yann pour avoir le plus d'inscriptions c'est plus facile parce que lui il peut juste avoir des inscriptions de Montréal pour Vortex moi j'ai toute la nation du Québec qui peut rejoindre ma cause donc tout le monde votez sur poulet rouge je suis venu d'avoir toutes les personnes dans le chat qui l'écrit sérieusement il faut qu'on gagne le plus de viande possible encore une fois gros chaleur de poulet rouge regardez je suis un bol c'est impossible de faire plus que ça pour cliner genre clairement leur bouffe est très très bonne j'ai pris miel et Dijon avec du poulet au citron poulet épicé encore une fois super bon mettez des canneberges séchées là-dedans les canneberges séchées c'est incroyable je sais pas dire séchées mettez des canneberges séchées avec les bols c'est incroyable ça va changer votre vie sérieusement sinon j'aime bien les oignons croutillants les cornichons sucrés il y a 12 000 options tu peux prendre des frites tu peux le prendre en poutine la poutine est vraiment vraiment bonne si t'aimes le fromage fondu ce qui est malheureusement pas mon cas mais la sauce c'est très bonne des fois je demande même la poutine sans fromage puis ça fait clairement la job donc il y a vraiment vraiment beaucoup d'options si vous êtes arrivé une fois puis vous avez été déçu je vous conseille de reprendre d'autres choses parce que c'est probablement vous qui a pas été un mauvais choix parce que moi à chaque fois j'ai toujours été satisfait donc c'est sûrement vous le problème donc mettez votre nom dans le tirage sérieusement poulet rouge ça va être prêt en finale donc on va faire le tirage tout de suite la grosse roue donc encore une fois j'ai gagné contre contre Yann puis on va cliquer là-dessus pour starter le tirage et le premier vainqueur cette semaine pour poulet rouge ok à chaque fois que je vois ça j'ai est-ce que c'est Mirosca ? Ah ! Mirosca qui va gagner une personne de 5 fois de chez nous la midlaneuse de notre équipe B qui va remporter le poulet rouge gratuit donc félicitations à Mirosca n'oubliez pas j'ai oublié de le mentionner de texter Nani d'avoir un screenshot de disponible pour réclamer ce prix-là puis on va immédiatement aller faire le deuxième vote j'ai eu peur pendant un instant parce que j'ai vu que c'est très proche de Cataclyce qui n'arrête pas de passer proche de gagner justement ce genre de prix-là pour l'instant ça ne va pas être le cas puis le deuxième ça va être oh ça va se virer de bord non MacDemimore13 qui va gagner le deuxième bol d'une valeur de 20$ donc encore une fois on va texter Nani sur Discord pour réclamer ce prix-là prenez le bol ça va changer votre vie ayez le meilleur souper que vous allez avoir puis honnêtement profitez-en c'était magnifique merci merci tous les jours je suis si triste de ne pas avoir pu te battre là-dessus t'as gagné t'as gagné je concède t'as été meilleur que moi pour la roulette et pour toujours donc voilà félicitations à nos deux gagnants de poulets rouges j'espère que vous allez avoir bien du plaisir à manger vos bols comme nous on l'a fait t'inquiète moi aussi je vais monter mon sick bol qui n'est pas aussi vite que celui-là à hubert mais qui a bien été terminé aussi on se lance pour la game numéro 3 dans tous les cas entre les draveurs et Yomi qui va sûrement être très décisive considérant que les deux équipes un à la suite de l'autre ont réussi si on veut à stomp donc ici à la dernière fois est-ce qu'on va assister à un troisième stomp de suite est-ce que l'équipe rouge va encore une fois écraser son adversaire ou est-ce que cette fois-ci Yomi a un plan en tête pour contrecarrer justement ce que les draveurs ont de réserve oui écoute je ne dirais pas non une petite réponse de la part de Yomi peut-être plus de combats les deux premières parties vu qu'une équipe s'est emportée du lead ça a juste été ça pour le reste de la partie donc peut-être un peu plus de come back un seal de baron un genre de chose de même juste pour récupérer de la hype créer des moments où est-ce qu'on ne sait pas exactement quelle équipe va gagner comparé aux deux autres games où est-ce que ça avait l'air assez évident dès qu'il y a déjà eu un avantage ça a été pas mal ça pour le reste on va banne le spawner dans la part de Yomi donc on continue justement à faire des petites adaptations dans la phase de banne ce spawner-là qui avait été pire par les draveurs dans la première game je m'attendrais à ce que le dernier banne ça soit un volibert puis du côté des draveurs avant on bannait trois jungles qui étaient Yverne, Udyr et Zinzao cette fois-ci on va banne Talia donc un de ces trois-là qui va être disponible on va voir ce premier pick-là pour la Karma qui a été faite comme ça avait été faite dans la première game donc on voit que ça va sûrement en ce cas pas être la même draft que la game 1 clairement qu'on a laissé passer des choses différentes cette fois-ci cette game-là le draft est un peu plus lent Yomi qui va bannir Karma de leur côté donc il n'y avait pas du tout en tête l'idée de repique la Karma en premier donc c'est sûr que c'est un peu étonnant j'aurais plutôt préféré de leur bord de forcer les draveurs à banne Karma en troisième ou de la pick mais clairement eux autres ont l'idée potentiellement de ressortir ou plutôt de sortir la Senna peut-être considérant qu'il y a évidemment le pool dans des cycles qui sont entre guillemets excellents si on veut dans la méta commencent à se rapetisser de plus en plus si Spawn 2 est ban et en plus si les draveurs ne bannent pas la Senna Volibear est open je me demande si c'est peut-être un potentiel de first pick c'est sûr que la première game on l'a bannie du côté de Yumi donc c'est peut-être un message qu'on n'est pas nécessairement familier avec ce genre de champion-là sinon la Karma est ban la Smother est ban donc effectivement Senna ce serait un peu pire pick-up de la part de Yumi mais clairement il y a beaucoup d'options je ne sais pas exactement où est-ce qu'on veut aller sinon Lucien monte en popularité aussi en ce moment dans la méta le Volibear qui est over ça ferait du sens en tout cas ça peut être joué jungle ça peut être joué top c'est vraiment vraiment oppressif donc ce serait un très bon first pick ça va être ça qui va être pris puis honnêtement j'aime ça dire que je suis quand même pas pire familier avec les drafts parce que je regarde quand même beaucoup de pro play je ne vois aucune réponse de Volibear qui a l'air de fonctionner en ce moment ça va être assez horrible à d'y aller avec c'est sûr qu'il y a des champions qui peuvent scaler plus tard dans les games qui peuvent essayer de genre contrer un Volibear jungle mais la plupart du temps c'est très 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 difficile à contrer dans le match-up du côté des draveurs on va prendre le Varus donc Varus qui est potentiellement joué on hit potentiellement joué poke c'est plus on hit qui commence à gagner la popularité en ce moment mais poke qui reste encore très valable c'est aussi un très bon match-up contre la Senna puis on va prendre aussi Nico de la part des draveurs donc Nico qui pourrait jouer support mais on dirait que c'est encore une fois un blind pick de la mid lane de leur part on a pris le nocturne de la game d'avant je mentionne encore une fois que Nico nocturne c'est un très 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 bon pairing donc c'est peut-être vers ça qu'on se dirige mais pour l'instant on va juste prendre la Nico puis on va voir du côté de Yumi si on va prendre le Midlander ou on va juste prendre notre butt lane dans la deuxième rotation potentiellement moi je dirais peut-être quelque chose qui ressemblerait à ça justement choisir la butt lane étonnamment on n'a pas l'intention on dirait de sortir Senna du tout en ce moment on va y aller avec le Ezreal qui en tout cas n'est pas loin dans le top 4-5 des ODC en ce moment si je ne me trompe pas il a quand même un bon potentiel il est toujours capable de pop off de son côté aussi capable de sortir des plays assez intéressant donc Ezreal qui va être l'ODC choisi on pourrait encore une fois sortir le support prédire peut-être il y a des options ok prédire des options en masse il y avait Rakan qu'on a pris un peu plus tôt pour sortir les engage essayer d'avoir quelque chose qui suit le Volibear dans les fights mais on dirait qu'on va plutôt y aller avec Ahri et effectivement c'est ce qui est arrivé Yumi qui va sortir l'Ahri on suppose sûrement que c'est Nicolas va à la limite j'imagine pour matcher quelque chose qui va dans ce sens oui oui c'est ça exact puis Anne-Marie je pense c'est l'un des meilleurs champions en ce moment c'est sur ça en fait bizarre qu'on l'ait pas vu dans les deux premières bannes et oh Evelyn était disponible je ne sais pas à quel point ça va être bon contre Volibear je pense que ce n'est pas nécessairement le champion parce qu'Evelyn a le meilleur favorable match-up contre mais contre la Esgill puis l'Ari clairement ça va être capable de trouver ce genre de play-là avec Nico avec Varus je pense qu'on stonne un très bon potentiel d'engage dans les draveurs qui ont vraiment en ce moment trois façons de commencer un fight donc pour eux peut-être qu'il va falloir peut-être trouver justement ce genre de front line-là aussi parce qu'en ce moment ils sont très squishy et je pense que c'est une très bonne base de leur côté écoutez Yumi Trois-Rivières ça a l'air d'être un peu plus justement du front-to-back Harry avec son bull malignance en ce moment peut à peu près faire ce que ça veut c'est assez polyvalent comme champion mais Ezreal clairement c'est pas vraiment un champion qui veut go in c'est plus un champion qui préfère les fights qui sont rallongies le plus possible puis aussi j'ai à mentionner Ezreal très 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 bon contre les personnes qui sont pas tank avec le fait qu'ils ont enlevé D'Ivan Sundar Ezreal a vraiment perdu beaucoup de puissance envers les tanks il n'y a vraiment plus beaucoup de dégâts face à ces genres de champions-là côté des draveurs on prend quand même trois squishy donc je pense que le pic de Ezreal pour l'instant qui a vraiment un potentiel de shine puis les drivers il va falloir justement ce genre de présence-là que ce soit un Sion un Orne un Renekton quelque chose du genre qui est capable de vraiment de tanker quand même assez bien au moins de Drain Tank je pense que c'est le genre de choses qu'il va leur falloir qu'ils utilisent pour empêcher que le Ezreal runne vraiment wild dans les teamfights étonnant que de leur bord les champions tu mentionnais Drain Tank qui est le champion auquel tout le monde pense évidemment Atrox a été banni donc on commence à bannir beaucoup de top-leineux du côté des draveurs et j'imagine qu'on va vouloir avoir un match-up favorable dans ce sens-là en plus donc beaucoup de concentration encore une fois dans cette top-side-là où est-ce que potentiellement si on ne le prend pas j'imagine qu'on ne va pas prendre un tank si on est pour se concentrer autant à gagner la top-side donc plus complexe évidemment dans ce genre de plus complexe pour les teamfights évidemment si on n'a pas un tank si on n'a pas qu'à avoir quelqu'un qui peut absorber comme tu disais les kills à Ezreal observer le poke et le early fight si on veut qu'Ezreal impose ça peut être plus complexe donc est-ce qu'on veut se concentrer un peu plus vers le match-up individuel est-ce qu'on veut essayer de se protéger pour les teamfights on va au moins avoir Nautilus pour en tanker un petit peu partir encore une fois les fights beaucoup d'engages disponibles du côté de Gatineau mais on n'a toujours pas révélé notre entre guillemets front-line principal le tank ou le bruiser qu'on va décider de mettre en avant et celui que Sama va jouer on a vu le Darius qui a été ban du côté de Yumi donc je ne me demande pas si on essaierait peut-être d'aller encore une fois vers le Quesante si j'avais à trois menaces vraiment à mentionner à propos du Quesante ce serait probablement le Jax, le Darius et le Olaf donc le fait que ces trois personnages-là se sont enlevés ça donne quand même un potentiel d'avoir ce truc-là Brombe très bonne réponse à ce qu'on veut faire du côté des draveurs Nautilus on ne peut pas faire grand-chose contre le Brombe même chose pour le Varus donc je pense que c'est très très bon dans ce lane-là Nautilus qui est très bon avec Ezreal aussi donc du côté des draveurs on n'a pas pris justement ce pick-là pour empêcher le pairing du Ezreal Brombe c'est sûr que c'est un trot there's no way qu'on va prendre un petit mot je garde quand même ma respiration parce que ça serait incroyable mais Fiora Jean-Gab Jean-Gab est présent avec nous mais honnêtement Fiora ce n'est pas le genre de champion qu'on s'attendrait à ce que ça soit bien pli quand c'est plus populaire comme étant un counter pick à des tanks ou à des bruseurs qui leur sont assez telegraphiques genre qu'on peut justement essayer de dodger ça n'a pas la meilleure réponse face à certains champions je ne sais pas exactement du côté des draveurs si on a la disponibilité de faire ça on veut une front line donc c'était justement la connaissance du côté de Yumi qu'on avait besoin du sol c'est le Garen qui va être pris donc je pense que du côté du Fiora ça devrait être une lane assez even je ne sais pas exactement Garen ce n'est pas le champion qu'on voit le plus souvent en match professionnel mais j'imagine que la Fiora devrait avoir une certaine facilité on est capable de parier l'ultimate ou le silence à Garen plus facilement mais je pense que Garen va quand même être capable de provide qu'est-ce qui est supposé de provide à Draveur aka une bonne front line qui va être capable de tanker les dégâts avec son passif en plus plus tard dans la partie Garen qui va être capable de s'en aller et recommencer plus tard à SoCop de plus en plus de dégâts donc je pense que ça reste quand même une assez bonne menace du côté de Draveur on s'installe vraiment pour avoir des flingues de tous les côtés Evelyne peut flingue Garen peut flingue Nico peut flingue donc du côté de Yumi il faut vraiment qu'on fasse attention il faut qu'on reste ensemble il faut qu'on ward les côtés et au pire du pire on a le potentiel d'avoir du speed push avec la Fiora parfait donc voilà maintenant qu'on va devoir faire attention justement du côté de Yumi on explora ça sur la map elle-même alors qu'on est prêt à rentrer sur le riff pour cette game numéro 3 la game décisive de la soirée et on vous invite vous aussi dans le chat évidemment à vous prononcer sur l'issue de cette série-ci qui est-ce qui gagne mettez vos nanners en jeu pour ça à savoir est-ce que ce sera l'équipe de Trois-Rivières avec cette composition-là un peu plus axée front to back ou est-ce qu'on va plutôt se diriger avec l'espèce de on attaque de tous les armes death by a thousand cut si on veut du côté des draveurs à vous de vous prononcer avec vos points alors qu'on se lance justement sur le draft avec aucune intention de five points on dirait une espèce un semblant d'invade qui nous propose Trois-Rivières ouais Trois-Rivières qui est quand même un bon setup pour trouver justement ce genre de play-là puis jeu Sealand son Q avec le Q d'Ezreal qui va à plaire le passif c'est quand même bon mais de l'autre côté on stack pour faire extrêmement attention du côté de l'homie si on est trouvé par le hook de space ça peut commencer en baignement de sang absolument on est parti justement un 5 v4 on dirait on essaie de se replier mais c'est Spike qui va tomber là-dessus très rapidement en réalité on n'a pas réussi à s'en sortir il a gardé son flash en plus de tout ça il savait sûrement qui était décédé et le stack qui n'a pas fonctionné First Blood récupéré par Matt QC oui c'est ça en plus c'est pas Matt QC donc clairement c'est un des meilleurs targets pour récupérer ce play-là au final à part Lebron il n'y avait pas nécessairement de mauvais targets puis là je vois si on va se faire spotter en plus ce sera à plus tard il va être forcé de reculer exact on va dénair encore le premier camp si on veut au moins retarder le camp on dirait en fait complètement le dénair au moins on va se battre pour une 3 v3 qui s'installe dans la top 7 déjà avant même la deuxième minute de jeu et Chine Minessu par contre qui va se faire haut qui pourrait tomber extrêmement lourd il va flash out mais ça tique toujours sur sa tête Ignite il va être assez et Spy maintenant qui est revenu d'entre les morts va flasher une forcée celui de Crypsus aussi et déjà deux kills avant même que la deuxième minute de jeu se soit installée quel début de partie intense ouais mais j'avais mentionné qu'on voulait que je personnellement en tout cas je voulais de l'action dans ce game-là un peu de fight qui s'en va dans les deux côtés puis pour l'instant ça doit bien commencer deux minutes puis il y a déjà un trade de kill qui s'est fait Yahut tu dois faire attention au X-Flash aussi il y a un petit bug du spectateur mais il y a un petit bug qui s'installe ouais exactement Yahut qui est level 2 par contre qui s'est quand même fait Ignite donc on a l'avantage du niveau de son côté et on va pouvoir s'en sortir en vie au moins pas nécessairement dans la meilleure des formes mais clairement c'était très intéressant l'espèce de bug visuel qui s'est passé et on voit qu'il est dans tout le délai en fait ça se passe sans arrêt un petit peu aperçu de ce qui est passé limite un aperçu dans la top lane aussi on se donne des coups à gauche et à droite clairement les deux équipes ont l'intention de nous donner du spectacle au moins pour ce délai numéro 3 ouais c'est ça exactement ça a déjà l'air d'être commencé pour que ce soit la game la plus volatile qu'on a eu depuis le début donc les trois lanes qui vont se battre le spike qui est fort est revenu au mid pour ensuite essayer de forcer en fait le flash de Cryptus avec le sien ensuite on utilise le flash pour trouver un Ignite sur les rires par contre avec celui qui doit peut-être faire attention il va se faire laine le Q exact c'est la bonne Nico qui a été pris en plus à une auto-attaque près de se faire stun ici Raxio a été forcée de flasher en plus donc Pidgeot du level 2 a décidé d'aller mid pour donner davantage à son mid laner et Spike qui essaie de l'attraper au passage aussi donc ça n'arrête pas là c'est pas dans sa propre lane seulement qu'on va essayer de causer une action mais même ailleurs donc Pidgeot qui joue un peu le deuxième jungle et qui réussit cette fois-ci ouais un flash qui va être forcé sur Raxio donc encore une fois très bien joué de la part de Pidgeot beau beau ronde alors qu'Yayut CCS était en dessous de la tour donc il n'y avait pas vraiment de risque à prendre le Spike qui va s'installer pas spotter dans cette bush là donc il y a son flash disponible si Yayut s'avanceront on va peut-être être capable de trouver cette engage là mais la WAKE va arriver justement pour couvrir le Ezreal d'un potentiel dredge line donc ça va être très difficile pour Spike de trouver ce genre d'engage là mais on voit justement juste avec son positionnement qu'il n'a pas fini d'essayer d'avoir de l'agressivité dans sa lane ça aurait pu coûter cher justement considérant que Ripsus était pas trop loin non plus attention dans la top 7 sur l'écran principal Samma commence à prendre cher aussi au niveau des petits coups d'épée et ça se peut qu'il meure pas de flash pas d'ignite disponible si le Silent arrive malheureusement trop tard et Chine Minister ici avec un solo kill dans la top 7 ça fonctionne super bien pour lui le dredge line qui connecte à travers les minions qui va se faire prendre mais Spike aussi prend cher sur ce play là moitié de la vie pour ces deux joueurs là alors que finalement dans la botlane pas de kill à voulu qu'il était un petit peu trop loin pour essayer justement de trouver ce genre de hall in là sur Yajout qui a encore son clan de disponible je tiens à préciser il y a son shield de disponible donc il ne devrait pas avoir non plus de gros play là-dessus par contre Raksu est très très low puis il y a Kryptus qui s'avance Raksu n'a pas de flash exact ça pourrait être dangereux pour la Nico ici la caméra qui n'avait aucune en fait ne craignait pas pour la vie à Raksu ici et qui va nous montrer plutôt la botlane parce que c'est super intéressant ce qui se passe là mais clairement le gang qui n'a pas trop fonctionné malheureusement Kryptus qui va s'essayer ailleurs sur la map Sama toujours pas de flash de son côté Ignite pour essayer peut-être de tuer Chime Minister malheureusement pour lui Kryptus va se positionner entre lui et sa cible Sama pourrait toujours le tenter mais le Thailand qui va le bloquer par le riposte ici est-ce que le spin va être tracé pour tuer Chime Minister effectivement oui et Sama qui va toujours pas trouver malheureusement son level 5 on va délay sa mort juste une petite affaire avec Kryptus qui va le récupérer et ça permet en même temps au Draveur de récupérer le draveur de l'autre côté de la map c'est ça Garen au final il est mort en solo kill contre la Fiora mais c'était lui qui avait ramassé le premier kill des draveurs donc au final on était en avance en termes de goal on était en avance en termes d'items qui nous a permis justement de forcer le kill sur Chime Minister on a double le Grievous Wun avec le Ignite et avec l'items il y a eu qui se fait hit par le Dredge Line qui est forcé à flasher dans son auto puis Willow qui est sur le chase il veut le kill ici je sais pas il reste un spell effect c'est trop brutal pour vos yeux malheureusement il restait un possible de prendre le kill ici dans la mid-blend maintenant on va le tenter mais Rack C'est fait charm malheureusement donc il ne peut pas confirmer le kill complétant Max C'est qui va répliquer avec le Spirit Rush mais Wersion qui t'amène avant même son level 6 le dernier stack du Spirit Rush est tombé malheureusement donc Max C plus beaucoup d'outils à sa disposition mais c'est assez il va réussir à rester en vie tandis que son équipe entre temps ne chôme pas non plus 6 kills en 6 minutes de la part de Yumi je sais pas pourquoi je dis de la part de Yumi de la part des deux équipes au final 3 kills de chaque côté les Waves aussi qui sont beaucoup plus égales qu'avant on était habitué à une grosse différence de CS dans la top lane c'est à peu près en fait au final il y a une grosse wave du côté de Garen qui n'a pas été prise du côté de la Fiora donc il y a peut-être une différence d'environ 10 CS dans cette lane là mais dans les autres lanes ça reste à peu près ça le gros maximum donc au final il n'y a pas la grosse différence qu'on pourrait s'y en attendre mais en termes de kills et ça c'est 3 à 3 en 6 minutes le premier dragon qui est tombé les Voidgrove qui sont plus du côté de Yumi donc encore une fois c'est des objectifs qui sont splits même chose pour les kills la différence de goals qui est de 100 goals même moins maintenant donc ça reste une partie beaucoup plus égale que les deux autres d'avant c'est très très serré en ce moment avec une équipe qui prend l'avantage pendant une demi-seconde pour que l'autre équipe tout de suite reprenne l'avantage un peu ailleurs sur la map donc maintenant on n'a pas trop de raison de se battre en tant que tel on sait que les deux objectifs neutres du early game ont été pris en ce moment pendant qu'on patiente encore un petit 3 minutes minimum pour le prochain dragon donc il y a certainement un monde où est-ce qu'ils vont continuer à se battre entre eux où est-ce qu'ils vont continuer à se taper dessus jusqu'à ce que un des deux un des deux côté décède puis c'est éventuellement ce qui arrive je vois qu'on tente de se taper dessus dans plusieurs lanes mais sans trop de succès alors que le early game c'était juste ça donc on s'est calmé un petit peu au final alors qu'on va jouer la game plus traditionnellement si on veut ça reste des échanges mais je pense qu'on a trop de PV rendu là pour justement essayer de trouver ce genre de all-in potential on voit que Chime justement utilise le lunge de Piroche juste pour poke le Darius a assez de movement speed justement pour pouvoir faire ce genre de PV-là puis ensuite s'échapper par contre version dans les parages il est invisible le pari qui est utilisé par contre la Piroche court extrêmement vite on pourrait réussir à la charmer et on va justement le faire ses versions qui a son ult avec les deux exécutes un à la suite de l'autre c'est Sama qui va récupérer ce qu'il a ici avec version qui s'est présenté et qui en a donné beaucoup oui c'est ça exactement le flash de version le flash de Sama le Ignite les deux ultimates qui vont être repris mais on est capable de tuer cette Piroche qu'on va la forcer justement à utiliser sa téléportation donc la TP qui ne va pas être disponible pour un fight au Drake donc si on veut le fighter je vous ai du Mi puis qu'on se déploie à 5 pour les drapeurs il va falloir qu'on sacre des waves de la Piroche qui a l'avantage en théorie de téléportation face au Garen qui a pris un Ignite mais pour ce dragon-là en tout cas ça ne sera pas le cas c'est quand même drôle de se dire Sama qui a joué 3 fois jusqu'à maintenant dans sa lane n'a jamais pris cette téléportation-là toujours pour le fighting puis il y a un autre fight qui s'installe Exact Chime Minister qui a réussi à riposte le Charm ici il pourrait peut-être trouver un double kill en dessous de la turret c'est ce qu'il va faire effectivement en sacrifiant sa vie ici donc Chime Minister on voulait l'attaquer à 2 mais il s'en sort avec les 2 kills en plus Il n'est pas trappe avec eux ils sont trappe avec lui là-dessus le pari du Charm qui a été positionné parfaitement pour Stun Sama avec on a été quand même à trouver les dégâts le Lunge qui a tout juste pas tué en couple avec le Tiamat mais finalement on a été capable de trouver la dernière auto-attaque ça a forcé un kill en réchange si on avait été capable de trouver le kill justement juste avec le kill de Tiamat de la part de la Fiora on ne serait pas obligé de mourir mais clairement c'est un 2 contre 1 on va le prendre aussi la TOROTA qui a une auto-attaque de prendre la première play donc Fiora avec son revenue ça ira qui devrait en tout cas obtenir le push dans sa lane qui devrait en profiter pour avoir ce genre d'avantage-là qui peut le plus de goals possible le Drake qui spawne dans 30 secondes je me demande si Samoth justement ne va pas essayer de pivoter vers ça pour forcer un play à 5 pendant que la Fiora veut pusher mais ça n'a pas l'air d'être le cas au final les Void Grubbs spawnent les Void Grubbs ils sont déjà spawnés il y a 3 qui sont déjà ramassés par Yumi donc si du côté de Volibert on est capable de reprendre des 6 avec une Fiora qui met beaucoup de pression dans les sidelines dans la partie c'est clairement le play à faire on va accepter ce trade-là puis de l'autre côté je pense qu'on va aussi l'accepter parce qu'Evelyne vient de ping le dragon ça l'aide à ça l'angle on a en plus notre botlane qui vient tout juste de recall donc c'est un bon moment pour aller chercher on est un petit peu en retard par rapport à l'autre équipe par contre alors qu'ils viennent à cet instant si on veut de terminer le dernier Void Grubbs l'équipe des drabeurs vient tout juste de commencer le dragon donc de leur bord ils vont y parvenir éventuellement l'équipe bleue n'a aucune intention de contester quoi que ce soit donc on est quand même en retard de deux dragons du côté de Yumi mais je pense qu'on est extrêmement satisfait du fait d'avoir récupéré les six Void Grubbs pour davantage de puissance de couche oui c'est ça exactement surtout qu'on a la Harry et la Fiora qui ont les deux téléportations qui sont aussi les deux une très grande menace dans les Sidewaves on voit justement Chain Minister qui va être capable de prendre la première play donc 125 gold dans ses poches et continuellement en train de se heal puis là il y a un fight en fait qui s'installe encore oh c'est dangereux justement et le dernier vital qui a été pop du côté de Chain Minister le healing qui à travers à travers l'Ignite et le ben c'est la même chose de Griffith Wounds en réalité réussit encore une fois 1v1 son adversaire le champion du duel est encore qui aura réussi on va tenter un dive dans la botlane maintenant Washon qui va se faire exhaust réussit à charmer Yajut mais on va répondre avec un stun et avec un clan DC a utilisé son ult va revenir en sécurité ici Spike qui va le protéger un peu téléport maintenant du côté de Raksu pour essayer d'égaliser les chances mais Spike est déjà décédé malheureusement donc c'est la réplique du côté des draveurs on va attaquer directement Willu ici il va se faire charm c'est ici à mort la réplique de Raksu est-ce que c'est assez malheureusement ça ne le sera pas on a déjà perdu un autre de nos membres où elle est sur maintenant en dessous la turret il va se faire celui par Matrici qui a un autre stack de Spirit Charm on va essayer du split rush pardon essayer de garder Raksu en dessous la turret on va réussir à le charm justement Raksu il va devoir sortir un lapin de son chapeau ici en stack par 3 personnes ralenti par la Winter's Bite et exécuté par le Spirit Orb malheureusement on perd Pidge au passage mais Yomi va être très satisfait de ce play-là qui ont réussi à complètement balayer l'équipe des draveurs Yayut et Pidge sont tellement difficiles à tuer et les draveurs qui continuellement à chaque game on dirait vont toujours essayer de prendre un dive qui n'est pas la bonne idée pas le bon choix cette fois-ci Yayut on sait qu'on a accès au cleanse le Braum qui peut complètement negate les dégâts de Willow puis quand même on va appuyer sur le bouton alors que les TP ne sont pas disponibles pour rejoindre ce dive-là seulement en réponse Mathucé qui se positionne bien Kryptus qui utilise son flash justement pour ensuite follow-up avec des engages donc c'est extrêmement bien joué Chim par exemple qui va se faire rien qu'à tuer qui va peut-être tomber absolument il y a 3 personnes maintenant dans sa laine et déjà il n'y a plus de riposte donc il va se faire charmer il va se faire exécuter ici on n'a pas du ultimètre on n'a pas du ultimètre par contre et Samma qui passe proche de laisser sa peau ici mais finalement ça a pris Spy en plus et un Ignite encore pour être sûr de parvenir au goût de Cheministre c'est ce qu'on a réussi à faire par contre du côté de Gatineau oui mais c'est extrêmement dangereux si Cheministre avait été capable de trouver le dernier kill ça aurait été probablement une mort rare au final puis peut-être qu'il aura été capable de faire un 3v1 pendant ça là Willow qui va peut-être trouver le kill sur Kryptus par contre il va sûrement le trouver ici mais ça se peut qu'il ne survive pas ce petit peu il y avait plus que jeu qui l'attendait en plus et on donne le kill à Yaiut qui l'attendait aussi donc un pour un au final dans cette botlane là on va pouvoir récupérer quelques plates peut-être même la turret au complet du côté de Yumi oui c'est ça qui est vraiment tragique c'est que oui on est capable de trade les kills du côté des draveurs on l'a fait un un pour un mais avec justement les 6 Void Drops qui sont disponibles du côté de Yumi puis avec aussi Ezreal qui fait très très mal au tour j'avais mentionné la Fiora mais j'ai oublié à quel point depuis que le W de Ezreal peut être appliqué au tour je dis depuis comme si ça faisait pas 4 saisons si c'était le cas là mais depuis le changement de Ezreal depuis que Essence Block est un spell qui peut être appliqué au tour avec Spellblade ça fait extrêmement extrêmement beaucoup de dégâts au tour ce champion là 6 Void Drops de disponibles donc clairement du côté des draveurs on peut trade autant qu'on veut les kills puis essayer de split la map mais si on a un champion de Yumi qui hit la tour ça va toujours être avantageux pour cette équipe là exact donc de leur bord on a clairement un avantage inné que deux dragons ne parviendront pas ou pour l'instant à contre-carry et voilà que le match-up va être encore plus débalancé dans la topside maintenant qu'on a une Fiora qui peut juste rouler sur son adversaire en ce moment Garin qui semble avoir de la misère à jouer contre cette Fiora pour l'instant Chamin issue qui en kill mais clairement maîtrise super bien la Fiora qui osait la jouer en blinde et on voit justement pourquoi il peut se permettre ce genre de choses là va challenge version en duel forcer le flash de son adversaire est-ce qu'on va lancer la ripost ici on l'a toujours de disponible et Pidgeu qui pourrait venir sceller le sort de version ici très très lourd du côté de la FB va abandonner son top laner mais entre temps ça se peut que ce fameux top laner n'a réussi à trouver le kill et oui c'est fait c'est la mort de Chamin issue avec Willow aussi qui se déplace Pidgeu va suivre rapidement son top laner dans l'autre monde et la réplique du côté de Yumi se fait sentir et ils ont réussi ouais le pari qui n'était pas disponible du côté de Chamin je crois qu'on l'a essayé pour essayer de trouver un fois Willow qui va mourir par exemple dans la mid lane Volibert qui a tellement beaucoup de movement speed avec son Q maintenant qui est vraiment vraiment difficile à s'en échapper donc on va être au moins capable de prendre un kill du côté de Yumi mais avec le Rift Théral qui va être riche peut-être que les Draveurs vont enfin être capable de prendre leur premier tour sûrement celle du mid qui est sur le bord de tomber au final on va se positionner peut-être pour prendre celle-là du top c'est un peu de dommage je pense qu'on préférerait justement l'utiliser au mid pour avoir la mid Pryo avant le dragon pour potentiellement ouvrir la map au final aucune des deux options va être prise pour l'instant je pense qu'on va juste décider de tuer Raksu du côté de Yumi qui n'a aucune chance de s'en sortir le dragon qui se ponde qui va être aussi pris donc oui on prend le Rift Théral mais encore une fois du côté de Yumi on split la map et on prend un fight plus avantageux oui un bon téléport utilisé par Chain Minister ici sécuriser cet objectif-là pour son équipe ou permettre au moins à son équipe d'être plus sécuritaire sur le dragon considérant qu'il commençait à les perdre un petit peu Yumi qui ont décidé que de leur bord c'était le temps de commencer à les stacker mais de l'autre côté évidemment Rift Théral a été pris Rift Théral a été utilisé donc une terrette et demie déjà d'abattu du côté de Yumi qui sont très peut-être pas extrêmement satisfaits vu qu'ils ont perdu Raksu au passage mais quand même ils ne sont pas à plainte considérant qu'ils ont déjà réussi à abattre une structure oui il y a rien qui fait quand même mal au tour il n'y a pas les 6 voies gras mais il y a sa triforce de disponible avec son Q aussi qui fait des dégâts additionnels au tour donc on est capable de prendre la première tour sans utiliser la charge de Rift Théral qui nous permet de l'utiliser sur la deuxième donc on fait très très mal quand même on voit Ayahut qui constamment est capable d'avoir le push face au Varus son Q qui a fait 1.5 secondes de cooldown dans ce game là on utilise même son ultimate pour pusher ce wave là plus rapidement je pense qu'on va rechercher justement un back dans les prochaines secondes on a des backs du reste de son équipe donc on ne peut pas être les seuls présents sur la map justement la botlane qui va utiliser leur force de record après avoir pushé la ligne c'est une wave de canon en plus donc on ne va pas perdre grand chose et on va back avec des items deux items de complété déjà pour le Ezreal on a aussi deux items sur la Fiora puis sur le Volibert de l'autre côté aucune personne de l'autre équipe va avoir justement accès à ces deux items là donc clairement on regarde la différence de goals c'est seulement 1200 goals de différence mais c'est 1200 goals qui font vraiment vraiment beaucoup de jobs en ce moment qui paraissent beaucoup en termes de statistiques donc on a encore un peu de temps du côté des drapeurs pour réduire cet écart là ou au moins compléter nos items aller chercher un peu ou égaliser si on veut les statistiques dans ce sens là parce que pour l'instant il n'y a pas trop de raison de se battre pas de gros objectifs qui pointent son nez avant un petit bout donc on peut se permettre de prendre des forces on peut essayer de trouver des pics essayer d'avoir un certain des flingues peut-être dans les sidelines mais jusqu'à date on ne joue pas trop dans ce sens là on va essayer de garder la priorité au mixte qui sont de ne pas perdre la turret parce que pour l'instant même alors qu'on approche la 23 il n'y a toujours pas de turret qui est tombé quoi que Yomi veut absolument changer cette situation là ouais Ya'out qui va utiliser justement son arcane shift pour s'échapper de la dredge line de spy là-dessus heureusement pour lui je pense que le follow-up quand même du côté des draveurs de Gatinew qui fait quand même assez peur j'ai vu pendant un instant je regardais les équipes du coup de champion que Rakshu était niveau 5 mais j'imagine qu'il était en transformation d'un minion ou quelque chose puis ça fait ce genre de bug là parce que je n'ai pas compris exactement mais effectivement niveau 12 donc il n'y a pas nécessairement besoin de s'inquiéter de ce côté-là Rakshu qui n'est pas tant behind en XP que ça du côté de Yomi je pense qu'on va juste clear la wave justement le baron qui se pendre dans 30 secondes alors que le drake dans 2 au final on va trouver Rakshu on a attrapé Rakshu ici et c'est déjà son détail on va essayer d'attraper la Niko et l'actu et c'est déjà donc ce qui est fait un bon knock-up par contre sur plusieurs personnes du côté de Spike et on a attrapé Matt QC malheureusement qui s'est fait prendre Willou qui passe très proche de l'été sa vie ici alors que tout le monde essaie d'attraper l'autre on a réussi à desengage des deux bords perdre un membre de chaque côté mais un charm extrêmement chanceux du côté de Matt QC qui attrape Rakshu au passage à moins qu'il est compté mais en tout cas c'était impressionnant pareil j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de trouver le charme sur Willou et la Niko était juste là malheureusement on va le manquer un peu sur le replay puis on voit à la fin du fight justement on utilise le ultime de Volibear pour disable Atos mais au final je pense pas que ça a été très bien placé un Atos qui avait l'air de continuer à fire up puis on voit avec le mystique shot d'Ezril voyons Willou qui passe très 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 proche de tomber mais finalement on va pas être capable de trouver les dégâts nécessaires au final ça aurait pas changé grand chose il y avait pas d'objectif disponible sur la map le Ocean Soul même le Ocean Drake au final qui se fend dans 1 minute 10 les deux équipes qui sont pas nécessairement les meilleures pour prendre ce baron là Varus qui fait quand même assez mal mais le reste de son équipe a plus de difficultés Ezreal qui est pas le meilleur champion pour faire le baron donc c'est pas vraiment un fight qu'on peut commencer en 5 contre 5 à ce moment là dans la partie ça va être une récompense plus qu'un objectif par contre qu'est-ce qui est un objectif ça va être ces dragons là draveurs de Gatineau qui ont pas le scaling selon moi dans la game mais si on est capable justement d'avoir la Ocean Soul c'est sûr que ça aide vraiment nos chances de gagner dans les team fights plus tard dans la partie donc c'est très important pour eux de les avoir puis c'est très important pour Yumi de les dénailler donc avoir qui va se placer là en premier il reste plus que 30 secondes et on dirait que l'action est plutôt dans la top 7 on se concentre plutôt vers la top 7 du côté des draveurs donc on abandonne un petit peu ce deuxième dragon là on va aller chercher par réflexe j'avais envie de dire Wixside Trump mais c'est Chime Minister donc on va quand même réussir à contourner du moins et la Fiora qui va recevoir la visite de 3 personnes on va lancer le Death Charge la riposte qui va être sorti tout de suite on va aller exécuter cette Fiora là qui tient toujours bon et elle va quand même décider au bout de tout ça Max tu sais qui va essayer de répliquer ici avec son téléphone mais Rax tu aussi qui est arrivé avec le sien donc beaucoup de concentration dans cette top 7 là au final et on pourrait peut-être se permettre un baron maintenant du côté du draveur on a la position on a la position mais je pense qu'on a quand même peur Ezreal c'est pas le meilleur pour prendre un baron mais c'est un des meilleurs pour fighter la prise d'un baron ça joue vraiment à Wacomole quand l'autre équipe est autour des objectifs là on peut juste spam les Mystic Shots on est sûr de toucher les gens Truchat Barrage qui va toucher toute l'équipe adverse donc oui on est capable de prendre la ato Krypsus en échange qui va prendre le dragon donc c'est un trait positif des draveurs qui ont été capable de prendre Midi-Northurette ramasser un peu plus de gold dans leur poche la tour au mid qui est par là c'est dessus mais je pense pas qu'elle soit tombée sur ce play là donc oui c'est sûr ça a été un avantage net de tour pour les draveurs mais on a vu quand même que même si c'était seulement le Ezreal qui était à tour dans la mid lane ça gratte très 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 fort donc on a ouvert un petit peu la map quand même du côté de Yumi et on peut se permettre peut-être de sécuriser un peu plus mais encore une fois une petite sécheresse si on veut au niveau des plays alors que UDM était autant rempli de gâteries si on veut je parle évidemment tandis qu'il ne se passe rien tout à coup on décide de se battre à 4v1 sur Sama est-ce que lui aime ça recevoir la visite de l'équipe au complet et voilà donc il va être abattu shot down référé par Chain Minister ici on réussit à avoir plusieurs routes du côté de Willow mais malheureusement il est très très mal placé ici Wersion qui va aussi malheureusement pour lui tomber et les draveurs tout à coup décident d'aller donner leur vie un après l'autre à l'équipe adverse pour aucune raison il semblerait non c'est ça il n'y avait vraiment pas de dragon de disponible je pense que Sama c'est juste fait de cas dans une rotation il voulait peut-être prendre la tour au bot il a l'air quand même assez juicy pour le défendre il lui manque à peu près un PB il y a même un ping en ce moment qui sont mis sur les deux tours qui sont encore standing de la part de Yumi justement pour vous montrer à quel point ils sont disponibles d'être pris mais ça n'a pas été fait on est capable de prendre 3 kills puis là on va l'avoir la récompense là tu sais qui se fait eux par contre on va essayer de prendre ce qu'on peut ici il va se faire tuer éventuellement il est fait même à travers l'exhaust puis il a essayé de défendre mais ça se peut qu'il se fasse prendre aussi on n'a pas les dégâts malheureusement pour exécuter puis il est son équipe qui récupère le baron au complet maintenant donc on prend un kill au passage seulement la Ahri qui a été tuée mais on est quand même en retard on a perdu le baron du côté des draveurs ça va peut-être empêcher par exemple Yumi de faire un 1-3-1 j'ai mentionné à quel point on avait la puissance dans les sidelines encore une fois pour Yumi dans cette game-ci Ahri puis Fiora qui sont vraiment capables de faire une grosse pression qui prennent les waves rapidement c'est sûr que sans le baron de disponible pour Matussé ça va être plus compliqué c'est bien évidemment encore faisable mais avec deux waves de super minion et une wave qui n'est pas en super minion c'est le cas pour les waves ça va être beaucoup plus difficile de sa part il a de l'air de se positionner pour aller justement au mid lane avec le reste de sa team donc ça va être plus cette situation de 1-4 avec la Fiora qui a son TP de disponible et qui elle a la puissance du baron pour avoir une pression dans les sidelines puis on voit au final que oui c'est Yumi on prend le baron on a été capable de prendre les deux derniers drags mais on a encore beaucoup de standing goal dans le disponible aucune inner turret qui est tombée de l'autre côté donc ça pourrait être un baron qui est très 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 profitable puis là Sama est-ce qu'il vient de se faire cash encore? Sama il retourne justement sur la scène du crime ici il essaie de contourner mais directement dans les bras de ses ennemis en ce moment il va même se faire Stormbringer ici directement c'est Pidgeur malheureusement qui prend le kill ici en essayant d'aider son équipe mais quand même on sera pas triste d'avoir tué Sama ici un joueur de moins pour défendre la base Yumi qui vont être en avantage numérique oui c'est ça exactement puis quand on a un baron de l'autre côté la plupart du temps qu'est-ce qu'on doit faire c'est essayer de trouver un fight là où est-ce que l'autre équipe est dans un désavantage numérique parce qu'on veut toucher les waves différentes avec le baron quand on a quelqu'un de mort comme Sama ça rend ça beaucoup plus difficile maintenant on est sûr d'avoir un avantage numérique pratiquement peu importe où est-ce qu'on va la première inner turret qui va tomber la deuxième au mid qui va suivre sous peu donc on commence de plus en plus à creuser cette différence de goal là par contre il faut faire attention Wersion qui est dans la backline on pourrait lancer un fight ici mais déjà un king shift qui est tombé Wersion qui va se faire stun et ne ramène pas la chance d'utiliser son ult ici déjà il va se faire tuer match ici qui va téléport on va trouver le pic sur Spy et entre temps on a laissé Child Minister détruire les nibs on s'en va on va ignorer complètement la midline du côté de Yumi trouver un kill sur Sama et continuer encore plus Rack tu par contre 4 personnes dans son pop blossom mais il n'y a pas de dégâts pour parloir malheureusement Yayut qui va cleanse des turret shots est décédé parce que c'est comme ça la vie et même après cette erreur monumentale là du côté d'Israel j'allais dire qu'on peut quand même continuer à pousser du côté de Yumi on est tellement en avance là dessus mais maintenant Crypto Scarver plus Sunbremure Sunbremure réussit à décevoir une turret on trouve déjà un kill sur la Nico on pourrait y aller encore plus on réussit à stunbure au QC et il ne reste que lui et son équipe qui viennent du soir dans l'instant même ce ne sera pas assez on dirait alors que c'est pas vrai j'ai parlé trop tôt c'est assez le respawn j'ai réussi à retrouver la gueule le Nexus il ne reste plus grand chose mais il est toujours debout du côté des draveurs et on tient bon on tient encore debout malheureusement après tout ce qui s'est passé malheureusement en fait pour les draveurs je pense qu'on ne peut pas se permettre de prendre le dragon normalement ça serait ça la récompense mais Chain Master Chain Minister en fait qui a encore son TP disponible encore son flash heureusement on n'a pas été capable de mettre des wards pour les draveurs en fait le Yumi n'a pas été capable de mettre des wards dans leur base sinon ça aurait été difficile je pense que justement on voit Nautilus qui se promène dans les parages pour essayer de traquer s'il y a un potentiel ward que t'est mis pour checker justement s'il n'y avait pas un TP finalement ça ne va pas être le cas donc au final oui on aurait potentiellement été capable de prendre une récompense du Ocean mais avec deux waves qui pushent constamment avec les super minions on ne peut pas se le permettre alors que la teleportation est encore disponible Chain Minister qui va voir Samo arriver vers lui qui peut tout simplement s'en aller et là on va s'installer du côté des draveurs autour de cet objectif là mais tout le monde leur responde et les TP sont encore disponibles on va même ping dans la base dans l'autre côté on va le finir mais on va quand même préférer se battre on dirait le dragon qui a été récupéré maintenant par les draveurs est-ce qu'on peut maintenant s'en ressortir en vie sans perdre la base c'est une grosse question qu'on va leur poser en ce moment alors qu'il y avait déjà une squad entrée de Chase Chain Minister on va réussir à les sortir du pétrin mais Christus qui les guette de l'autre côté Milou par contre ADC est tombé au combat donc une grosse source de dégâts qui est malheureusement plus disponible et il ne reste plus de turrets il ne reste aucun aucun obstacle sauf les joueurs entre Yomi et les draveurs de Gatineau entre temps on essaie d'avancer quand même Samoth qui va essayer de trouver un kill malheureusement il n'y parviendra pas et de l'autre côté Chain Minister ignore complètement l'équipe adverse et va aller chercher le gros caillou et ce qui permettra justement du côté de Yomi d'entregainer reverse sweep si on veut et ils vont réussir à récupérer le 2-1 dans la soirée ouais 2-1 25 kills que Yomi avait dans une île de 28 minutes donc c'était saignant cette partie-là comparé aux autres d'avant les autres d'avant qui étaient beaucoup plus contrôlés cette fois-ci il y avait beaucoup de combats dans les deux côtés au final Yomi on a été capable de prendre le baron puis depuis ce temps-là ça n'a jamais arrêté on a été capable de prendre les 3 inner turrets avec ce baron-là la goal qui a juste complètement explosé puis ensuite ça a été teamfight après teamfight Willu qui constamment avait juste pas le droit de jouer tout le temps le Volibert ou la Harry qui lui jumpait dessus avait son goal de disponer mais ça ne matter pas quand son adversaire a le Q de Volibert ou Spirit Roach qui donne 3 flashs pratiquement donc c'est très difficile pour lui de vraiment jouer dans ces facts-là je pense que Yomi a fait une très bonne job de constamment empêcher le Varus de faire les dégâts qui était probablement la seule la seule voyons genre sorte de DPS qu'on avait du côté des draveurs le reste de leur équipe qui était beaucoup plus axée sur du burst donc le fait qu'on était capable de tuer le Varus ça vraiment ça empêchait les draveurs de gagner les teamfight pour la plupart donc je pense que Yomi a très bien joué encore une fois je pense dans la top lane Chimes qui a vraiment vraiment bien joué grosse pression dans les sidelines Harry gros teamfight je pense qu'au final comparé au draveur que Game 1 c'est vraiment plus facile de montrer vraiment les joueurs qui ont le mieux joué c'est moi qui avais vraiment bien joué sa Game 1 je pense que Yomi à chaque fois qu'on fait leur victoire dans cette série c'est très très uni comme teamfight comme victoire que je devrais dire chaque joueur qui a vraiment apporté leur valeur donc c'est très bien joué de leur part pour les draveurs on était capable de ramasser un point juste pour rappeler aux gens dans le système de la QCL si on perd 2 à 1 ou si on gagne 2 à 1 en fait les personnes qui vont ramasser une victoire dans un BO3 même s'ils perdent vont ramasser un point puis ça va donner aussi moins de points à Yomi qu'ils remportent 2 à 1 donc pour les draveurs puis c'est un genre de récompense d'avoir ramassé la première partie on aurait préféré gagner mais c'est sûr qu'au moins on ne retourne pas bredouille alors qu'on a quand même très bien combattu c'était vraiment malgré le résultat c'était quand même une lutte assez chaudement disputée clairement je pense que la Game 1 en fait la Game 1 et 2 ont été assez brutales ça a toujours été très difficile de dire que l'équipe adverse a s'est battu cette fois-ci quand même avec le early game extrêmement actif qu'on a connu avec des kills à gauche et à droite avec tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin aussi malgré que les draveurs avec leur défense quand même miraculeuse à la fin qui leur ont donné juste assez d'espoir pour tenter le dragon et puis finalement s'éteindre de cette manière-là il y a eu entre temps aussi depuis les kills du early game jusqu'à la fin quand même du back and forth un petit peu plus donc quand même une bonne performance de leur côté ils ne seront pas déçus nécessairement complètement si on veut de cette défaite-là donc une meilleure chance à eux pour leur prochaine partie dans les prochaines semaines aussi et ce qui signifiera que de notre bord ce sera la fin donc merci à vous d'avoir été présents mes chers amis ça a été une joie quand même de vous avoir pendant trois parties merci à mon cher co-animateur Spirit ici d'être à mes côtés j'espère que tu as eu du fun ce soir ouais j'ai eu du fun malheureusement moi la semaine prochaine je ne vais pas être disponible je vais laisser la place à toi et Blake pour la petite rencontre des boomers de la scène qui vont casser la semaine prochaine oui bien sûr la semaine prochaine les vieux de la vieille si on veut les vieux de la vieille qui vont unite for one last cast dans ce soir c'est pas notre dernier cast quand même non je sais on est capable d'en donner encore avant d'exploser je sais qu'on est rendu extrêmement vieux Blake et moi dans la scène mais oui tu as spoilé un peu mon prochain point qui est que la semaine prochaine on va se retrouver vous et moi et le gars à mes côtés ce ne sera plus Spirit parce qu'il est trop jeune malheureusement et Blake viendra prendre sa place merci à tous nos sponsors justement on a mentionné Vortex ainsi que Poulets Rouges ceux qui ont fait tirer les prix ce soir mais évidemment on ne peut pas se passer à double tour qui feront eux aussi tirer des billets la semaine prochaine donc restez à l'affût et Pizza Salvatore qui ne font pas tirer grand chose malheureusement mais on les remercie beaucoup quand même de pouvoir être présents à nos côtés et d'être partenaires pour la saison 1 de la QCL ça a été Exelo ESP8 au micro à la semaine prochaine de mon côté et j'espère que vous avez une excellente semaine salut 政策